et bonsoir bonsoir à tous on va lire un livre ça va être incroyable j'ai mon feu de cheminée j'ai un ballon pourquoi j'ai un ballon personne ne sait vraiment mais j'ai un ballon j'ai toujours du sang des l'armes et des pixels de jason schreyer et j'ai la ferme intention d'arriver à la fin du premier chapitre c'est bonsoir bras ni bonsoir dash logi j'ai demandé il ya cinq secondes j'ai demandé à tim de la technique de rapprocher l'écran pour que même avec ma vue de grand père je puisse lire le chat donc n'hésitez pas à parler dans le chat parce que maintenant je peux vous voir alors seulement si j'ai mes lunettes un là tout est flou il faut vraiment vous réalisez que la télé elle est à deux mètres de moi mais vraiment là tout est flou je pourrais même pas lire le nom des gens qui commentent mais tranquille tranquille j'ai 26 ans et les yeux d'un mec qui en a 85 bonsoir marconi bonsoir nico bonsoir joël bonsoir madman je suis très content de vous voir tous en vrai je suis un peu dans le mal parce qu'il ya 30 secondes j'étais en train de lire un article comme quoi la russie est apparemment prête à se jeter sur l'ukraine à faire un gros rush be en direction de la capitale ukrainienne et bah c'est chaud en vrai c'est chaud genre ça a l'air d'être de plus en plus inévitable et je suis là à lire un bouquin et demain j'avais prévu de farmer lost ark comme un gros geek alors que vraiment dans trois jours c'est à nouveau la guerre en europe pas envie de flinguer l'ambiance mais bon écoutez ça arrive ça les guerres les guerres les gens qui meurent ça arrive on est tout chaud pourquoi il ya un ballon de foot etienne alors pour qu'il tienne sur ma tête un problème team il tient on est toujours sur du sang des larmes et des pixels pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier épisode et qui ont besoin d'un rafraîchissement de mémoire on est en train de suivre un studio qui s'appelle obsidian qui est en train de faire un jeu qui s'appelle pillars of eternity qui est sorti depuis c'était il ya des années et obsidian ils étaient en train de faire un gros jeu pour microsoft ils avaient ils avaient microsoft en éditeur qui leur avait financé un truc qui devait s'appeler storm quelque chose storm blood storm bands storm un truc un giga gros jeu qui devait être l'un des gros l'un des gros rpg de sortie de la xbox bah pas series celle qui vient juste avant la xbox comment elle s'appelle on s'en fout la quatrième génération celle qui est entre la 360 et la series je sais pas pourquoi son nom son nom m'échappe mais voilà et puis à la dernière seconde ça quand c'est non j'ai pas quand c'est le lost ark quentin tranquille tranquille c'est juste que c'est peut-être la guerre quoi bref ils étaient en train de faire un énorme rpg pour microsoft un beau jour microsoft a dit vous savez quoi ce jeu vu la gueule qu'il a à l'heure actuelle après deux ans de développement il sera jamais assez bon pour notre console donc on arrête donc vous n'avez plus d'argent du jour au lendemain comme ça et la moitié du studio s'est retrouvé au chômage et fergus qui est le boss d'obsidian il a dû virer la moitié de son studio et ça lui a fait très très mal et alors que le studio cherchait désespérément une façon de s'en sortir une façon de pas avoir à virer les autres 50% après un mois parce qu'ils ont plus ils ont plus de job ils ont décidé de faire un kickstarter c'était genre 2012 2013 c'était l'époque où les kickstarter ça commençait à bien bien prendre et où de gros studios se disaient il ya peut-être moyen de récupérer quelques millions pour faire des jeux vraiment énervés et donc ils ont commencé à faire leur jeu pillars of eternity dans le premier chapitre on avait raconté comment comment ils avaient try hard pour convaincre leur patron d'abord comment ils avaient try hard pour convaincre les gens comment ils étaient ils étaient restés des nuits et des nuits sur qu'est ce qu'ils allaient mettre dans le kickstarter quel genre de jeu où ils voulaient faire à la fin ils avaient décidé qu'ils allaient faire un rpg à l'ancienne c'est à dire un truc un truc en vue isométrique avec des combats des combats contre des araignées des géants des trucs vraiment un truc bien fantaisie bien baldur's gate bien bien rpg sorti années 90 et on s'est arrêté au moment où ils ont finalement leur c'est lancé leur kickstarter la star que se lance pas c'est à quelle heure alors nico ça devait se lancer à 18 ils ont évidemment du retard de plusieurs heures et quand ça se lancera les serveurs vont crash parce qu'on est beaucoup trop nombreux dessus donc c'est vraiment leur leur la plus probable c'est genre ah oui il ya un décalage de fou maintenant vous me répondez xbox one ok il ya un décalage de genre deux minutes entre moi et le chat je viens d'avoir xbox one qui pop dans le chat vraiment j'ai posé la question il ya deux minutes donc ok je vais quand même essayer d'interagir avec le chat est ce qu'il ya moyen de voir messieurs dames de la chaîne ou de la régie comment ça se fait qu'on a un décalage paris parce que ça va être chaud d'interagir mais bon tranquille je continue je continue quand même alors on va accéder à la suite le vendredi 14 septembre 2012 c'est le jour où ils ont lancé lancé le kickstarter un groupe d'employés d'obsidiane s'est rassemblée dans les bureaux autour de adam adam c'est un mec très important vous allez le voir pendant toute l'histoire il ya trois personnages et obsidian qu'il faut connaître c'est fergus c'est le boss fergus c'est le propriétaire d'obsidiane il ya adam qui est un mec qui est en charge du budget et il ya josh qui est le développeur le plus important le mec qui a les grosses idées pour le jeu josh et adam sont les deux principales personnes qui lead l'effort pour créer le jeu et fergus c'est le boss du studio ok donc le vendredi 14 septembre il ya des gens qui sont recroquevillés autour de adam en attendant que l'horloge affiche 10 heures heure de lancement du kickstarter il avait une grosse frayeur une heure plus tôt quand une alerte rouge avait informé breneck d'un mystérieux problème avec la campagne mais un rapide coup de fil au qg de kickstarter l'avait résolu juste à temps à 10 heures breneck lance la machine une fois la page chargée le compteur est déjà à 800 dollars on parle de la première page le moment où elle s'affiche pour la première fois c'est à dire que vraiment ils ont appuyé sur le bouton mettre mon kickstarter en ligne la page s'est chargée et avait marqué 800 dollars mais comment se disent ils ils actualisent la page f5 et ils sont à 2700 dollars puis ils font f5 à nouveau et a marqué 5000 dollars et en une minute ils avaient déjà cinq chiffres si vous aviez visité les bureaux d'obsidian le 14 septembre 2012 vous auriez sans doute pas cru que c'est un studio de développement parce que ça développait pas grand chose ce jour là vous auriez vu des dizaines de personnes qui tapaient frénétiquement sur la touche f5 et qui regardait le kickstarter de projet eternity à l'époque le jeu s'appelait pas encore pillars of eternity c'était encore projet eternity et qui regardait le kickstarter de projet eternity s'envoler à chaque minute l'après midi après avoir compris qu'ils allaient pas abattre beaucoup de travail ce jour là fergus a emmené un groupe d'employés au bar d'en face et ils ont juste commandé des bières et passé tout l'après même à regarder leur portable pendant que la somme montée à la fin de la journée ils étaient à 700 mille dollars les semaines suivantes il faut que je remonte il ya mon micro qui est en train de ça me stress de ouf il ya mon micro qui est en train de lentement tomber et à chaque seconde qui passe il est un peu plus loin de ma bouche je vais il glisse je n'en attends je vais le je vais lui mettre un coup de bas au pire je le relève régulièrement non mais d'objets ouais vas-y non mais tu peux le faire il n'y a pas de souci en relax je suis juste je suis juste incapable de resserrer un micro c'est ça le problème ah ouais tu forces tu n'as pas peur de n'as pas peur de fracasser ça avait l'air de coûter genre archi cher j'étais en train de faire mais est ce que je peux tourner vraiment elle est arrivée elle a fait chclac ça tient bah écoutez avec autant d'énergie dans le chclac vraiment à mon avis ça tient merci j'aurais été où mais mes lunettes elles tombent comme le micro ouais au du sang des larmes et des pixels de jason schreyer le bot fonctionne le bot dit que de quel bouquin il s'agit ça c'est incroyable les semaines suivantes donc après le premier jour où ils ont chopé 700 mille dollars les semaines suivantes ont été un tourbillon de levée de fonds de mise à jour et d'interview projet eternity a atteint son objectif de 1.1 million de dollars en une journée après le lancement du kickstarter mais fergus et sa team voulait évidemment pas se contenter du minimum ils voulaient autant de thunes que possible parce qu'avec plus d'argent tu peux engager plus de gens tu peux passer plus de temps sur ton projet tu peux faire un meilleur jeu il s'agisse pas il s'agit pas juste de s'acheter une lamborghini alors que adam se démène pour produire des vidéos régulières et détailler les progrès du kickstarter l'équipe a commencé à ajouter des paliers sur le kickstarter des fonctionnalités qui promettent qu'ils vont ajouter au jeu s'ils atteignent telle ou telle somme vous savez comment ça marche kickstarter si vous atteignez 500 dollars je vous enverrai des cartes en bonus voilà ce genre de truc et c'est très vite devenu un numéro d'équilibriste parce que le truc fourbe avec les paliers kickstarter c'est que c'est impossible de savoir combien une fonctionnalité va te coûter à l'avance tu sais combien d'argent tu demandes pour l'ajouter dans le jeu mais tu sais pas combien d'argent ça va te coûter de la mettre dans le jeu et si par malheur si par malheur tu promets genre une ville à condition d'aller jusqu'à 2 millions de 1 à 2 millions mais que ça te coûte plus d'un million d'intégrer ta ville dans le jeu bah t'es foutu t'as juste perdu de l'argent gratos et tu peux pas revenir sur ta promesse parce que si c'est dans les paliers du kickstarter et qu'ils sont atteints il faut les faire 700 000 en buvant des bières tout à fait corentin ce jour là ils avaient la meilleure vie ils se rendaient pas compte que tout ce que ça voulait dire c'est qu'ils allaient pouvoir passer les quatre prochaines années à travailler comme des comme des chiens mais à mon avis à ce moment là juste à faire des f5 et à voir la somme monter jusqu'à 700 000 ils étaient extrêmement heureux bonsoir jolens ça lit toujours le même bouquin je compte rester un total de trois mois dessus l'avantage avec ce bouquin c'est que c'est dix petites histoires différentes donc si vous avez raté en gros si vous avez raté les trois épisodes précédents c'est pas grave rater l'épisode avant peut-être parce que généralement un chapitre dure deux émissions mais sur le long terme c'est pas grave en fait si tu as raté l'histoire sur pillars of eternity tu seras peut-être là pour l'histoire de the witcher 3 ou tu seras peut-être là pour l'histoire de star wars tu seras peut-être là pour celle de diablo 3 pour celle de stardew valley il ya dix jeux différents dont on parle là dedans et les histoires sont complètement différentes le bonheur des lunettes qui tombent ouais c'est en train de me tilter lourdement en fait ça fait 50 fois que les relève il me reste une heure trente d'émission et tranquille 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 j'en étais où moi blé 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 ah oui donc le numéro d'équilibriste avec il n'y a pas le bruit du feu en fond comme à la dernière émission est ce qu'il ya moyen de booster un petit peu le crépitement du feu dans la régie messieurs dames s'il vous plaît merci blablabla ouais donc c'est un numéro d'équilibriste de dire je vais rajouter ça si on atteint les deux millions si ça te coûte plus cher à la fin t'es mal foutu et ils ont fait un truc les gens de projet eternity ils ont dit si on atteint 3.5 millions on vous fait une deuxième grande ville dans notre rpg on vous en a déjà promis une on fera une map encore plus réaliste il y aura deux énormes deux énormes cités le 16 octobre 2012 toujours le dernier jour de la campagne kickstarter l'équipe d'obsidiane a organisé une fête pour célébrer leur réussite toute la société était rassemblée dans une salle de conférence le rassemblement était filmé pour retransmettre leurs réactions en direct sur twitch ils ont bu ils ont chanté ils ont regardé les derniers dollars arrivés et une fois le compte à rebours achevé ils avaient atteint 3 millions 986 mille dollars donc quasiment quatre fois ce qu'ils avaient demandé ils avaient demandé un million ils en ont eu quasiment quatre et avec les soutiens supplémentaires qu'ils avaient reçus sur paypal et directement sur le site d'obsidiane le budget final c'était 5.3 millions plus de cinq fois leur somme minimum la société de fergus avait parié que les fans voudraient donner beaucoup d'argent pour un rpg classique que les éditeurs auraient jamais accepté de financer et ça a porté ses fruits en à peine six mois grâce à projet eternity et armored warfare armored warfare je sais pas si vous vous souvenez du dernier épisode c'est le plagiat de jeux de tanks qu'un éditeur russe leur avait demandé ce qu'un éditeur russe qui a dû voir un jeu comme world of tanks et rapporté des millions et qui les a embauché pour faire en gros la même chose et ça s'appelait armored warfare et il le faisait juste sur le côté pour se faire de la thune bref grâce à projet eternity et grâce au kickstarter et à armored warfare la société est plus au bord du gouffre financièrement ils sont enfin libres de faire ce qu'ils veulent et ils ont plus à obéir aux commandes d'un éditeur ce qui est quand même assez incroyable tout ce qu'il leur reste à faire c'est faire un jeu bonsoir yuki la vie de roi hâte de voir le chapitre sur stardew valley tu as raison parce que le chapitre sur stardew valley est incroyable c'est j'ai lu ce bouquin il y a des années quand il est sorti les deux chapitres qui m'ont le plus marqué c'est stardew valley et uncharted je crois en vrai celui sur shovel knight est honnêtement pas horrible aussi une semaine après la fin du kickstarter une fois l'agitation retombée et les gueules de bois passées josh c'est un des leads vous vous souvenez c'est un des principaux programmeurs principaux développeurs même josh et le reste de l'équipe décide d'entrer dans la pré-production alors pré-production si vous savez pas dans les grandes lignes de comment on fait un jeu vidéo les deux grandes étapes c'est pré-production et production dans la pré-production on se pose autour d'une table et on essaye d'établir à quoi le jeu va ressembler parce que après c'est trop tard c'est tellement long après de créer des textures de dessiner des personnages de faire des animations etc et d'intégrer des quêtes sur une map c'est tellement long et difficile que tu dois tes plans doivent être bien avant genre dans la pré-prod tu dis ok le jeu ça va être tel style la map elle va être telle taille le jeu il va durer tendeur voilà les focus seront sur ça 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 le gameplay principal il ressemblera à ça et vraiment être un krach pendant la pré-prod c'est le plus important en fait c'est c'est vraiment le plus important c'est vraiment la plupart des jeux qui sont gaufrés après ont eu des problèmes dans la pré-production et pas dans la production le truc terrible c'est quand tu arrives tu arrives à court de temps et d'argent tu dois passer à la production mais ta phase de pré-prod elle n'est pas terminée c'est typiquement ce qui est arrivé à Anthem Anthem c'est une catastrophe parce qu'au moment où ils avaient plus le temps et où ils ont dû commencer à faire le jeu pour de vrai ils n'étaient pas à la fin de leur phase de pré-prod ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire comme jeu ils savaient pas dans quelle direction ils voulaient aller et c'est pour ça qu'Anthem malgré le fait que le jeu est super beau les textures sont incroyables les animations sont clean as fuck parce qu'évidemment ils avaient des développeurs talentueux pour faire tout ça le jeu il n'a ni queue ni tête parce qu'ils n'ont jamais réussi à être efficace en phase de pré-prod c'est comme c'est comme si tu construis une pyramide la pré-prod c'est tu dessines les plans et la prod c'est tu t'empiles les pierres c'est vraiment le travail de muscles c'est vas-y on dessine on dessine on anime etc mais on sait déjà ce qu'on va faire parce qu'on a fait la pré-prod bref voilà la pré-prod c'est vraiment important donc voilà bon là ça explique exactement ce que je viens de vous dire comme ils sont dans la phase de pré-prod ils se demandent à quoi va demander va ressembler projet eternity ils savent qu'ils veulent faire un truc à la balle du resgate mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas les droits de la licence donjons et dragons donc il n'est pas question d'utiliser les mêmes classes les mêmes jobs les mêmes cartes donc c'est mort donc ils doivent tout inventer eux mêmes ce qui quelque part est un avantage parce que ça veut dire qu'après ils vont avoir une ip qui leur appartient nickel le son du feu merci la régie la régie vous êtes des cracks je vous préviens à partir de genre une dans une semaine je serai en auto-réal donc je serai tout seul dans le studio donc si vous n'avez pas de crépitements de feu ce sera foutu donc profitez-en tant qu'ils sont là je réalise aussi que je n'aurai personne pour mettre des coups de pression au micro et que vraiment à partir de la semaine prochaine il va juste tomber blablabla donc voilà donc il se pose les grandes questions il se pose les grandes questions de à quel point est ce qu'on va tryhard notre jeu est ce qui va être gros etc josh stormland il s'appelait le jeu qui faisait pour microsoft et dont ils se sont fait virer stormland c'est normal il est jamais sorti ça devait être ça devait être le truc qui te faisait acheter une xbox one à la base dans les plans de microsoft josh qui était du coup chef de projet sur stormland a repris le même rôle sur projet eternity ses collègues le décrivent comme un chef avec une vision forte et une tendance à s'y tenir même s'il prend la mauvaise voie il est borné josh est de loin celui qui prend la meilleure décision du premier coup le plus souvent selon bobby qui est un autre mec de obsidian il a raison 80 à 85 % du temps du premier coup et il est prêt à se battre aussi durement que possible s'il pense en avoir besoin ce qui est pas facile quand il ya de grosses sommes en jeu l'adversaire principal de josh c'est adam pour une question très très simple qui est que adam il est en charge du budget adam brenek qui a la double casquette de producteur exécutif et de programmeur en chef aime se décrire comme le ciment la personne qui doit s'assurer que toutes les pièces du jeu s'assemblent correctement il est responsable du budget durant les premières semaines suivant la fin du kickstarter il doit préparer un calendrier et estimer exactement quelle somme l'équipe va dépenser sur chaque aspect du jeu il est l'ennemi naturel de josh il est l'ennemi naturel de josh qui tente d'imposer des idées les plus ambitieuses possible un truc qui m'a toujours étonné ça j'ai l'impression que c'est là même dans toutes les boîtes du monde un truc qui m'a étonné la première fois que j'ai lu ça dans toutes les entreprises de la planète il ya des gens qui ont des idées et il ya des gens qui surveillent le budget et qui leur disent non j'ai l'impression que c'est à peu près une constante et les gens qui ont de bonnes idées sont toujours en mode on me donne pas les moyens de faire correctement mes bonnes idées ce qui n'a pas vraiment de sens dans une boîte capitaliste j'ai l'impression parce qu'en fait on est tout le principe c'est d'investir de la thune et de faire des retours voyez ce que je veux dire la logique voudrait que l'argent 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 c'est fait pour être investi l'argent qui dort c'est nul ça rapporte rien une entreprise capitaliste devrait toujours être dans l'optique d'identifier les meilleurs plans de foutre un maximum d'argent dedans pour pouvoir créer un maximum de valeurs et faire un maximum de retours sur investissement derrière et pourtant j'ai l'impression que les gens qui sont en charge du budget dans les boîtes le défendent comme des dragons défendent un trésor et sont pas du tout dans l'optique d'identifier les meilleures idées et de foutre un max de thunes dedans je sais pas je suis jeune et j'ai vu j'ai entendu parler de peu d'entreprises mais j'ai l'impression que c'est une constante à travers la planète entière peut-être j'ai tort j'aimerais bien entendre comment ça se passe là où vous êtes passé mais ça paraît du pur point de vue capitaliste ça paraît un peu étrange bref adam est l'ennemi naturel de sawyer en attendant tôt dans la production sawyer c'est le nom de famille de de josh désolé tôt dans la production josh a tenu bon sur tout un tas de décisions et spécifiquement celle de la taille du jeu la question la plus importante de tous les anciens jeux les rpg à l'ancienne dont il s'inspirait pour faire projet eternity c'est des jeux sur des cartes vous savez genre c'est des jeux en 2d arrive sur une carte explore l'intégralité de la carte et puis un moment tu as une sortie tu retrouves dans une autre carte c'est pas des jeux en monde ouvert où tout est relié sans jamais de temps de chargement c'est pas le but on est sur un rpg rétro parmi ces jeux là le plus ambitieux de tous baldur's gate 2 à plus de 200 cartes non presque 200 cartes ok pas tout à fait 200 cartes et pour projet eternity josh en veut 150 alors que adam dit on n'a pas la thune pour en faire plus que 120 et josh ne lâche rien même si tout le monde sait pertinemment que ça va coûter très cher dans ma façon de voir la relation entre production et direction il ya nécessairement un petit peu d'antagonisme dit josh il n'y a pas d'hostilité mais il ya de l'antagonisme parce que en tant que chef de projet mon job c'est d'amener les meilleures idées possibles et j'ai l'impression que des fois le job d'adam c'est de me dire pourquoi c'est pas possible grâce au crowdfunding adam avait 4 millions de dollars dans son carnet ce qui représente quand même beaucoup d'argent par rapport à la plupart des kickstarter mais comparé au budget des grands jeux vidéo en fait c'est vraiment pas tant que ça la somme elle est même minuscule en fait si on regarde un triple a une vraiment une grosse production ça peut facilement aller taper les 100 millions en utilisant la base de 10 000 dollars par personne et par mois le projet eternity il peut alimenter une équipe de 40 personnes pendant dix mois ou une équipe de 20 personnes pendant 20 mois là vous réalisez qu'il ya un énorme problème parce que 40 personnes pour faire un jeu vraiment ambitieux triple a c'est vraiment pas gros vous savez que les triple a ont des centaines et des centaines de personnes qui plongent dessus et pendant pendant dix mois c'est ultra court aussi il n'y a pas de n'y a pas de grands jeux qui ont été développés en dix mois en tout cas pas depuis hyper longtemps donc ils ont beau avoir eu quatre fois ce qu'ils demandaient sur kickstarter pour faire un grand jeu en fait ils sont archi pauvres mais pour ça il faut trouver les meilleurs plans dit corentin là tu parles de où va l'argent certes 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 mais le plus souvent les attentes de la pré-prod ne sont pas respectées non pas ça dépend en fait tous les projets sont différents quand la pré-prod est bien posée que les objectifs sont réalistes et que tout le monde a juste à appliquer normalement tout se passe super bien mais c'est de fait c'est rarissime que tout se passe super bien dans le développement d'un jeu il y a toujours une couille quelque part ça précise aussi qu'avec le même argent il pourrait avoir une équipe de deux personnes pendant 200 mois même si les contributeurs du kickstarter seraient probablement pas ravis de devoir attendre leur jeu pendant 17 ans c'est vrai sauf que tous ces jolis calculs ils sont théoriques dans la vraie vie les calculs ils sont jamais aussi précis une équipe de développement ça s'agrandit et ça se rétrécit tous les mois en fonction des besoins et le budget il doit s'ajuster en fonction adam ce qu'il va devoir faire c'est gérer un calendrier vivant qui change chaque jour il ya des jours qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres ils doivent prendre en compte toutes les tentatives différentes ils doivent prendre en compte le fait qu'il va y avoir des erreurs humaines et que ça va coûter cher de les réparer ils vont prendre en compte le fait qu'il ya des retards qu'à chaque fois qu'il ya un retard il faut rajouter des jours de dépenses en plus il faut prendre en compte le fait que la créativité des fois elle est juste pas là et que quand le l'auteur ou les artistes ils ont pas d'idées bah ça prend plus de temps de finir un projet et donc ça coûte plus d'argent en plus de tout ça on s'attend à ce que on devienne meilleur au fur et à mesure de temps avec les yeux ok très intéressant ce passage là très intéressant ce passage là il ya un des mecs d'obsidienne qui dit en plus on s'attend à ce qu'on devienne meilleur au fil du temps alors que les outils de développement s'améliorent mais en fait c'est le contraire c'est le contraire on va le voir plus tard ok non c'est pas ici qui parle de maya et de non c'est pas ici donc c'est pas grave c'est un peu plus tard il va y avoir un passage intéressant sur les sur les outils de développement bref le nombre de cartes va faire une énorme différence construire 150 cartes au lieu de 120 ça signifie plusieurs mois de travail supplémentaires ce qui allonge le calendrier et coûte beaucoup d'argent aux obsidians mais josh refuse de céder et il se dit qu'avec le recul ce qui fait vraiment les grands jeux c'est de prendre des tâches qui sont titanesques qui paraissent pas possible et de se dire on peut le faire on va trouver un moyen pendant que adam et josh s'affrontent sur la taille de projet eternity l'équipe graphique a ses propres problèmes pendant des années les graphistes et les animateurs d'obsidian ont utilisé un programme qui s'appelle softimage pour faire leur truc en 3d c'est maintenant que ça parle des outils de développement sauf qu'en 2012 softimage il est obsolète il lui manque des fonctionnalités essentielles pour lutter contre ses concurrents et d'ailleurs il a été abandonné complètement en 2014 pour se moderniser les propriétaires d'obsidian ont décidé de passer à maya qui est un outil graphique 3d beaucoup plus populaire beaucoup plus polyvalent et qui fonctionne très bien avec le moteur sur lequel ils sont en train de faire le jeu qui s'appelle unity sur le long terme obsidian ils savent très bien que c'est le bon choix de passer à maya mais ils savent aussi que c'est le problème parce qu'il va falloir c'est le problème c'est les problèmes parce qu'il va falloir des semaines pour que l'équipe artistique apprenne à utiliser correctement maya et la production va mettre du coup encore plus de temps à démarrer et ça c'est encore un truc qui est un truc dont on a parlé au tout début dans l'intro du bouquin le fait que développeurs de jeux vidéo c'est un des rares jobs où à chaque nouveau projet il faut réapprendre à utiliser les outils c'est je sais pas si vous avez déjà utilisé essayé d'utiliser des programmes qui sont vraiment complexes trucs comme photoshop première after effect des machins que ce soit des machins hyper grand public comme première ou vraiment des machins qui sont utilisés par trois peons dans une entreprise bien spécifique dès qu'un programme permet vraiment de faire beaucoup de choses il est infiniment complexe et tu peux passer des années dessus avant de le maîtriser correctement et comme tous les trois quatre ans ce genre d'outil dans la création de jeux vidéo change tous les trois quatre ans tu te retrouves avec un programme qui certes permet de faire globalement la même chose mais que tu dois complètement réapprendre et c'est un enfer t'imagines un mec qui construit des maisons et à chaque maison à chaque nouveau projet à chaque nouvelle baraque à construire on lui dit oh non le marteau frère le marteau s'est dépassé de ouf utilise ça là il va te falloir quelques années pour être vraiment chaud avec mais tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec un vrai marteau et à chaque fichu projet genre il doit réapprendre tous les outils de sa profession bah là en vrai c'est la sauce mettez vous à la place d'un graphiste d'obsidian qui doit sortir le jeu ils ont déjà un job à plein temps c'est sortir le jeu ils ont déjà un temps et un budget extrêmement limité pour le faire il ya toute une équipe qui compte sur eux parce que s'ils sortent pas les dessins à un rythme normal il ya d'autres services qui peuvent pas avancer et ils en sont au point où ils doivent apprendre à utiliser l'outil principal de leur travail parce qu'ils achètent parce que ça change tous les trois ans genre ils peuvent même pas arriver et dire ok j'ai ma boîte à outils d'apprendre voilà comme comme réapprendre à utiliser un marteau à chaque fois que tu construis une maison c'est chiant c'est relou genre en vrai ça casse les couilles dites les termes je suis depuis tout à l'heure j'ai l'impression que je vais roter et j'essaye de pas roter dans le micro j'ai de l'air coincé dans le ventre et j'arrive pas à monter mais tranquille vous me pardonnerez si ça arrive vous ferez des clips et vous vous foutrez de ma gueule l'un ou l'autre où j'en suis où j'en étais attend attendez avant que je fasse mon giga monologue sur maya et j'étais où ok et à la fin il ya un des graphistes d'obsidian qui fait remarquer un truc très important c'est que même si tu arrives c'est que même si tu arrives à aborder assez vite le nouvel outil genre ok je suis passé de soft image à maya ok le premier jour je suis perdu le deuxième jour ça va le troisième jour je peux te faire des dessins plutôt joli même si ça va assez vite il ya un truc qui prend vraiment des années à venir et qui ne vient vraiment que quand tu maîtrises parfaitement un outil c'est d'être capable de dire exactement combien de temps va te prendre une tâche parce que par exemple je suis honnête sur certains programmes comme première ou photoshop vite fait honnête vite fait honnête vraiment vite fait avant de vous foutre de ma gueule dans le chat les gens qui bossent avec moi je dis vite fait je sais faire des trucs dessus mais je suis à des années lumières du level où on me demande genre une vignette ou un montage et je peux te dire c'est dans trois jours parce qu'à chaque fois que j'ai un problème dans un montage que ce soit une image ou une vidéo faut que j'aille regarder des tutos faut que j'aille apprendre à faire le truc faut que j'aille demander à quelqu'un j'ai des problèmes je peux jamais te dire à l'avance combien de temps exactement ça va me prendre la vraie la vraie maîtrise ultime c'est de pouvoir regarder une tâche et te dire ouais sur photoshop ça me prend trois heures ou ouais ça me prend trois semaines et c'est un énorme problème en vrai de vrai c'est un énorme problème parce que il ya 50 services qui fonctionnent ensemble pour faire ce jeu ils ont besoin que tu avances dans ton travail pour pouvoir avancer sur le leur et donc tu as besoin de pouvoir leur dire exactement ce sera prêt dans deux semaines et tu ne peux pas parce que tu es en train d'apprendre à utiliser un nouvel un nouvel outil et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles vraiment ce délire de changer les programmes avec lesquels tu bosses c'est pas que pour les graphistes c'est pour tous les services dans le jeu vidéo c'est peut-être une des raisons principales pour laquelle les projets prennent du retard quasiment tous les c'est une constante quasiment toutes les équipes de développement qui ont eu des problèmes après dans ce qu'ils développaient te diront à un moment ah ouais mais en plus il fallait apprendre à utiliser tel programme c'est un enfer bref 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 sans la capacité d'estimer la durée de tâches graphiques basiques les producteurs ne peuvent pas fournir un calendrier précis ils peuvent pas évaluer le coût du projet et donc les quatre millions de dollars ils savent pas si ça va les mener loin ou pas s'ils avaient travaillé avec un éditeur ils auraient éventuellement pu renégocier leur contrat ils auraient pu demander un peu de temps et surtout un peu plus d'argent mais c'est pas possible avec projet eternity le budget c'est le budget une fois que une fois que tu as acté ton truc sur kickstarter tu peux pas revenir sur kickstarter deux mois après en disant oups désolé finalement il nous faut plus d'argent en raison du passage à maya et de l'inexpérience de l'équipe en matière de rpg isométrique il a fallu davantage de temps pour que les premiers prototypes d'eternity prennent forme au début ils étaient trop sombres ou trop terreux et trop différents des autres jeux dont des autres jeux rétro dont ils s'inspiraient après des discussions houleuses et de longues périodes d'itération l'équipe artistique a commencé à apprendre qu'il y avait certaines règles à suivre sur ce genre de jeu par exemple ne jamais mettre d'herbe haute parce qu'elle cache les cercles de sélection qui apparaissent sous les personnages c'est vrai ça c'est un truc auquel tu réfléchis pas une seule fois dans ta life et que tu peux réaliser que si tu t'attelles à que si tu t'attelles à faire un rpg isométrique dans ta vie pour ceux qui savent pas ce que c'est un rpg isométrique c'est les rpg où tu vois d'en haut genre où tu vois toujours le même angle de caméra tu es en haut et tu contrôles ton petit groupe de quatre personnages qui se baladent tout en bas bref si tu mets de l'herbe haute sur la map d'un jeu comme ça tu peux plus voir les petits cercles qui sont autour de ton personnage pour te montrer lequel dans ta team de quatre est sélectionné et donc l'herbe haute c'est juste interdit vous pouvez probablement reprendre tous les balles du earth gate et les trucs dans le style de project project eternity vous verrez qu'il n'y a pas d'herbe haute en fait bon c'est le genre de truc c'est le genre de truc qu'ils ont réalisé là il ya une période il ya genre une page sur tous les petits machins qu'il faut réaliser quand tu fais des rpg isométrique et qui explique qu'ils ont pris encore plus de retard parce que c'est un style de jeu sur lequel ils n'avaient pas tant que ça l'habitude ils étaient nostalgiques des jeux comme ça de leur enfance mais ils n'en avaient jamais fait un eux mêmes après quelques mois de galères et après avoir produit quelques prototypes techniques le premier objectif majeur de l'équipe ça a été de réaliser ce qu'on appelle une tranche une tranche c'est une portion du jeu qui est conçu pour ressembler autant que possible au produit fini c'est une démo lors d'un développement classique financé par des éditeurs c'est très très important de présenter une tranche impressionnante parce que si au milieu du développement la tranche elle est nulle l'éditeur il te drop et t'as plus qu'à virer la moitié de ton studio quand vous vous concentrez sur un éditeur vous vous y prenez très souvent très mal raconte bobby le mec de chez obsidian vous essayez de faire de la poudre aux yeux vous trichez pour essayer d'impressionner l'éditeur pour qu'ils continuent à payer les factures le truc bien avec eternity c'est que l'équipe avait besoin de berner personne le chèque est déjà déposé les gens de kickstarter vont pas reprendre leur argent donc ils pouvaient envisager la tranche de la bonne manière dessiner des modèles et concevoir des zones avec les méthodes qui se font utiliser au final pour faire le jeu final c'est un enfer de perdre des mois à foutre dans une démo un truc que tu vas pas utiliser dans le jeu final et pourtant ça arrive si souvent ça arrive si souvent dans les gros jeux les gros éditeurs exige pas de rapport de progression mais obsidian pour kickstarter se sent obligé de le faire il sent obligé de fournir des mises à jour régulières aux 74 000 contributeurs de kickstarter en s'adressant directement aux fans ils peuvent être honnêtes ils peuvent ne pas se soucier de la stratégie de communication rigide d'un éditeur mais en même temps ça les oblige à être honnêtes environ chaque semaine l'équipe d'obsidian publie une nouvelle mise à jour avec les détails de ce qu'ils font partage des illustrations extravagantes des extraits de dialogues savoureux certains de ces rapports sont incroyablement fournis avec des images et des feuilles de calcul et des explications détaillées concernant le système de combat ou la conception des personnages ça implique des retours immédiats un aspect parfois difficile à gérer parce que je pense que tout le monde ici sait que internet est incroyablement honnête internet est toujours brutalement honnête si quelqu'un inconnu à l'autre bout du monde trouve que ton travail c'est de la merde il a exactement zéro scrupule à te le dire donc donc je sais ce que ressentent les mecs d'obsidiane quand il ya certains des gens des kickstarter qui font frérot ça a l'air nul j'ai pas payé pour ça les développeurs d'eternity comme la plupart des créateurs de jeux avaient l'habitude de travailler en isolement et de n'avoir des retours du monde extérieur que lorsqu'ils sortent une bande annonce ou lorsque leur jeu sort avec kickstarter ils reçoivent des critiques en temps réel tout le temps ça les aide à améliorer le jeu d'une manière encore jamais vu un josh sawyer qui lisait les forums des contributions presque chaque jour assimilé en permanence les retours des fans au point d'annuler tout un système de jeu après avoir lu l'argumentation irréfutable de quelqu'un sur un forum qui détaillait pourquoi il fallait pas mettre ce système dans le jeu si vous vous demandez c'était si vous vous demandez c'était le système des armes qui se qui perdent en durabilité qui se cassent au bout d'un moment ça a été retiré de projet de pillars of eternity parce que quelqu'un sur le forum a dit vraiment les amis s'est rincé et c'est en effet globalement toujours rincé et on aurait bien aimé que breath of the wild soit en kickstarter pour empêcher nintendo pour leur dire les amis c'est nul de péter une arme après trois après trois utilisations certains contributeurs étaient francs et exigeants au point de réclamer un remboursement s'ils n'aimaient pas la direction prise par eternity d'autres étaient énergiques constructifs et les soutenait certains ont même envoyé des colis remplis de gourmandise à obsidian c'était vraiment sympa raconte d'arène un des propriétaires d'obsidian on avait l'impression que 300 ou 400 personnes en plus travailler sur le jeu avec nous la gestion d'une production avec de la ressource humaine à cette échelle ne se gère pas de manière binaire idem pour ce qui concerne la stratégie recherche et développement d'une entreprise c'est compliqué à concevoir c'est sûr mais c'est à garder en tête dans toutes les industries surtout dans les industries aussi artistiques certes la tranche de pokémon archéus a des textures qu'ils n'ont pas utilisé après non le problème c'est que dès la première seconde où on a vu pokémon archéus on a réalisé que le jeu était visuellement fidèle aux standards de la gamecube quoi fais-tu partie de MGG oui 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 tout à fait oui 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 absolument imagine chez activision ça écoute les mecs mettent des pavés de huit pages sur le druide feral est-ce que tu sais que comment il s'appelle le comment il s'appelle le big boss de overwatch qui est probablement qui est parti entre temps comment il s'appelle le mec qui faisait les patch notes assis dans son fauteuil pour overwatch là c'est honteux que j'ai plus son nom et ça sert à rien que je vous demande vous avez trois minutes de décalage dans trois minutes vous me donnerez son nom tranquille c'est quoi son nom je suis abattu bref jeff ok jeff 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 merci vous avez pas trop minutes de décalage incroyable jeff kaplan jeff kaplan il a été il est rentré dans le monde du jeu vidéo il a été repéré pour la première fois parce que c'était un mec sur un forum qui était particulièrement virulent et il est rentré dans son projet son premier projet de jeu vidéo parce que je sais plus c'était sur quoi c'était sur un rpg dont il était fan il a fait un pavé incroyablement salé qui expliquait en 8000 paragraphes pourquoi les développeurs ils étaient incompétents et pourquoi ils allaient tuer le jeu et il était tellement passionné tellement impliqué qu'il a il a été recruté dans il a été recruté je sais pas s'il a été recruté dans la team de ce jeu spécifiquement mais il a été recruté par des gens qui avaient lu son poste et qui se disait le mec est capable alors ok il est incroyablement salé ok il est incroyablement casse couilles mais il a identifié plein de problèmes qui sont vraiment très très pertinents bref je suis où vers le milieu de l'année 2013 l'équipe d'éternité a terminé la tranche et est passé de la pré-production à la production la phase où on va créer le gros du jeu les graphistes s'étaient habitués aux outils josh et les autres designers avaient conçu des systèmes comme ceux de la magie et de l'artisanat les programmeurs avaient terminé les fonctions essentielles le mouvement le combat la gestion l'inventaire les level designers avaient des ébauches et des croquis pour la plupart des zones mais le jeu avait quand même du retard c'est dommage ça a l'air de se passer super bien le plus gros problème ça restait le scénario qui s'écrivait beaucoup plus lentement que prévu est ce que ça surprendre quelqu'un ici personne il n'y a rien de plus dur que d'avoir une bonne histoire dans ton jeu il est joli et le gameplay tient bien debout mais son histoire est boring c'est la description la plus commune de toute l'histoire du rpg c'est une description qui colle à 90% des rpg jamais sorti rien n'est plus dur et plus rare que d'avoir une bonne histoire josh et adam avaient confié l'histoire principale à un mec qui s'appelle eric qui était auteur chez obsidian obsidian depuis 2005 le grand problème c'est que eric il était aussi chef de la narration sur un autre jeu qui s'appelait south park le bâton de la vérité qui était un jeu qui était en train de changer d'éditeur c'est le moment où ubisoft était en train de le racheter et qui avait ces gros problèmes qui était qui était lui même un petit peu dans la tourmente et le truc c'est que comme south park devait sortir avant projet eternity il prenait la priorité et donc en fait eric il avait pas le temps de s'occuper correctement du scénario de projet eternity il était pris par south park ce qui est un peu absurde personnellement ça me tilte un peu quand je lis ce passage pourquoi tirer confier un aspect aussi important de ton de ton premier et immense projet kickstarter un mec qui a déjà un job à plein temps c'est un truc que j'ai jamais compris genre le mec il a un job à plein temps en fait il dirige le scénario sur south park le bâton de la vérité un projet qui est incroyablement précieux si ton kickstarter il marche tu seras libre de la pression des éditeurs pour toujours tu pourras faire une suite tu pourras relancer ton studio il faut que projet eternity ça marche et tu donnes le scénario à un mec qui a déjà un job engage quelqu'un connard c'est incroyable c'est en vrai c'est un truc de fou genre pas filer un taf crucial à un mec qui a déjà un taf c'est un peu le b à bas de la direction d'entreprise c'est le b à bas du management non non c'est pas comme s'il n'y avait pas un autre auteur talentueux là haut sur cette terre qui pouvait pas engager non moi je sais pas ça me paraît trop con genre ça me paraît trop con comme problème genre quand après six mois d'effort tu te rends compte que ton projet il est dans la mélasse parce que le scénario est en retard et que la justification c'est ouais il avait déjà un travail avant ça me donne envie de virer la personne qui est responsable de cette situation genre bref c'est perso perso ça me tilt mes lunettes elle tombe toujours ça ça aussi ça aussi ça me tilt bref 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 Eric avait quand même pu travailler un peu sur projet eternity il avait des idées très pointues et l'équipe avait déjà écrit une partie de l'univers mais elle avait clairement besoin d'aide pour terminer l'histoire et les dialogues et en novembre 2013 l'équipe a intégré une certaine Carrie Patel une romancière sans expérience dans le jeu vidéo qui était la première auteur à plein temps sur eternity elle bah voilà ils ont fait bah voyez c'est logique ils ont vu qu'ils étaient dans la sauce ils l'ont recruté elle sauf que si ils l'ont recruté elle et à plein temps sur eternity ils l'ont recruté elle que pour eternity s'ils avaient fait ça six mois plus tôt au lieu de filer un job important à un mec qui avait déjà un job le projet il serait peut-être pas en retard hein bien vu ça donnez moi les clés de la direction d'Obsidian en fait je comprends le management mieux que bref Carrie Carrie Patel Carrie Patel ce qu'elle a à dire c'est que écrire l'histoire en arrivant après coup c'est vachement difficile et qu'elle aurait préféré partir du début parce qu'en fait Eric et sa team ils ont écrit un un milliard de petits trucs c'est à dire des petites histoires des petits scénarios des petits bouts genre dans cette ville il se passe là telle divinité fait ça genre ils ont écrit un milliard de petits machins mais ils se sont pas pris le temps d'en faire un ensemble cohérent et donc elle elle doit ramasser leurs 500 petits textes qui parlent soit de mythologie soit de dialogue soit de ceci soit de cela et elle doit en faire un scénario cohérent et si elle n'utilise pas tout elle aura l'impression de gaspiller le travail des gens qui sont passés avant elle Patel Carrie Patel a été fascinée par le passage au jeu vidéo écrire une oeuvre vidéo ludique c'est une expérience tellement différente de la création d'un roman dans un roman l'histoire progresse de façon linéaire alors que dans un jeu comme Eternity les joueurs les joueurs voient leur histoire comme un arbre plutôt que comme une route et chaque joueur évolue sur une branche différente presque toutes les conversations d'Eternity permettent aux joueurs de choisir leur réplique et donc l'histoire doit tenir compte de chaque possibilité par exemple dans le jeu le joueur doit décider quel dieu il doit soutenir lors de sa quête pour retrouver un prêtre maléfique et le reste de l'équipe doit Patel et son équipe doivent imaginer des dialogues pour le scénario de chaque divinité en sachant que chaque joueur va probablement en voir qu'un seul bon ça c'est normal ça c'est je veux dire je compatis ce rate ce rate qu'à Ipatel mais ça c'est vraiment le problème de n'importe quel développeur n'importe quel développeur qui laisse le choix au joueur à n'importe quel moment c'est ce qui rend la narration dans un jeu un milliard de fois plus dur que dans un film dans une série ou dans un livre tu dois prendre en compte le libre arbitre de la personne à qui tu donnes du libre arbitre et prévoir chaque chaque possibilité c'est un enfer vraiment essayer de simuler le libre arbitre d'une personne dans ses décisions dans ses cutscenes dans ses choix d'embranchement c'est un des grands points majeurs qui font que le jeu vidéo c'est si profondément difficile à faire c'est un des grands points de différence entre le jeu vidéo et le reste des arts narratifs donc je comprends Carrie que tu as galéré mais tu nous dis un truc qu'on sait genre c'est à la base de l'industrie à la fin de l'année 2013 Obsidian a décidé de sortir une petite bande annonce pour fournir un aperçu de ce que l'équipe préparait oh en vrai la régie puisque vous êtes là et que je suis pas en autoréal est-ce que vous voudriez pas trouver la première bande annonce de Pillars of Eternity sorti en 2013 et vous préparer à nous la passer en vrai vous seriez des boss elle dure genre elle est pas longue c'est une vidéo qui dure genre deux minutes ou moins merci comme ça on peut voir en direct ce dont on parle incroyable il est en live ou c'est sa prochaine vidéo ? non je suis 100% en live bonjour je suis en train de faire un live sur un portable en même temps c'est pour ça j'ai deux chats à gérer dont un sur ma gauche que je suis globalement en train d'ignorer je suis désolé mais je vous aime quand même j'en suis où ? ah bref fin 2013 ils ont décidé de sortir une petite bande annonce pour fournir un aperçu de ce que l'équipe prépare pour foutre un petit peu de morale sur le kickstarter la bonne idée Adam s'est mis à monter la vidéo alors qu'un mec qui s'appelle Kaz est chargé de créer le logo c'est un artiste Kaz c'est un nouveau venu dans l'industrie qui avant le jeu vidéo a travaillé sur les dessins animés Star Wars et devoir créer le logo ça le terrifie il oeuvre chez Obsidian depuis même pas un an c'est un petit nouveau et là d'un coup il doit créer l'un des trucs les plus importants de la communication du jeu l'image qui est non seulement présente partout dans Eternity mais qui va en plus être sur tous les projets dérivés c'est vrai que le logo il est sur la boîte il est sur le trailer il est sur la jaquette il est sur le merchandising genre le logo peut pas être nul en fait c'est le truc que tu vois à la fin quand il y a les crédits bref chaque jour Kaz reçoit différents retours des différents chefs de service d'Obsidian qui sont souvent contradictoires ce qui pousse Kaz à se demander comment il va contenter tout le monde j'étais dans une cocotte minute dit-il oh attendez non mais attendez 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 c'est probablement celle-là ouais incroyable vous êtes des cracks on a le c'est très probablement celle-là honnêtement et puis c'est pas celle-là frère non mais c'est celle-là j'étais dans une cocotte minute dit Kaz c'était une expérience extrêmement formatrice mais extrêmement difficile il a fallu plus de 200 croquis avant que Kaz tombe sur un logo qui faisait plaisir à tout le monde chez Obsidian le 10 décembre 2013 un mec qui s'appelle Brandon et qui bosse aussi chez Obsidian a posté une mise à jour sur Kickstarter en disant grâce à tout le travail de l'équipe nous sommes fiers de présenter la première bande-annonce de projet Eternity tournant sur le moteur le moteur du jeu allez vas-y on en voit on en voit c'est parti moi j'ai pas de son mais j'espère que vous vous l'avez ok bon c'est pas grave je vais continuer à parler alors tranquille tranquille bon écoutez vous savez quoi ? dans le pire du pire des cas si vous tapez projet Eternity first trailer vous allez la trouver sans pression sur Youtube d'ailleurs c'est le 10 décembre 2013 je crois elle est sortie trouvez-nous une vidéo qui est sortie genre en décembre 2013 et vous l'aurez donc la bande-annonce est sortie celle-ci montrait quelques aperçus de gameplay il y avait un coeur épique il y avait des mages qui jettent des boules de feu sur des araignées géantes il y avait un ogre qui abat son marteau sur un groupe d'aventuriers il y avait un dragon qui crachait des boules de feu et à la fin le logo de case qui apparaît d'imposant pilier d'onyx qui encadre le nouveau nom officiel de projet Eternity qui pour la première fois chope son nom final Pillars of Eternity les gens sont ravis le jeu semble sorti du début des années 2000 il ressemble à Baldur's Gate si vous vous êtes dit en regardant la vidéo que le jeu était très vieux c'est normal l'effet visuel est voulu c'est fait pour rappeler les RPG des années 90 si vous vous dites qu'il est un peu moche pour un truc sorti en 2013 disons qu'il déjà qu'il n'a pas énormément de budget mais surtout qu'il joue gros jeu sur la nostalgie ça leur rappelle les jeux qu'il faisait à l'époque sur Infinity Engine qui avaient marqué tant de gens au cours de la décennie passée mais avec des graphismes quand même un petit peu plus beaux et un petit peu plus fins oh mon dieu a écrit un contributeur les scènes en l'intérieur ont l'air absolument magnifiques enthousiasmé par ses réactions positives l'équipe d'Eternity a entamé l'année 2014 avec l'impression que le projet avait de l'élan même si la charge de travail à venir était quand même intimidante le calendrier d'Adam les conduit à une sortie en novembre 2014 alors qu'il reste quand même beaucoup de travail même sans un joli monde en 3D Pillars of Eternity est devenu énorme surtout que Josh a réussi à avoir son truc de faire 150 cartes plutôt que 120 avec beaucoup de jeux lorsque le calendrier devient un petit peu serré les producteurs essaient de retirer des fonctionnalités ou des zones qui leur paraissent pas essentielles mais avec ce jeu c'est pas possible parce que Obsidian a déjà promis la plupart de ses fonctionnalités aux fans au cours du Kickstarter les développeurs ont mis en avant le fait par exemple de pouvoir faire un donjon optionnel de 15 étages c'est typiquement le genre de truc à la con qui saute en premier quand tu te rends compte que t'as plus le temps sauf que là il a été promis dans le Kickstarter pas de chance et ensuite il y avait cette fameuse seconde grande ville celle qu'ils ont promis pour les 3.5 millions Obsidian avait déjà terminé la première ville qui s'appelait la baie du défi et elle avait l'air superbe elle est complexe elle est variée elle est centrale dans l'histoire et à présent qu'ils ont terminé d'abattre des milliers d'heures dessus l'idée de bâtir une seconde ville leur donne envie de vomir en fait tout le monde a profondément regretté qu'on ait promis ça raconte Fergus parce qu'au final c'était pas nécessaire il aurait sans doute été plus facile de rajouter des quartiers à la première grande ville comment elle s'appelle la baie du défi des quartiers à la baie du défi selon Josh et question progression en fait c'est même pas logique parce que vous traversez toute la baie du défi puis vous sortez vous allez dans les terres sauvages et immédiatement après vous vous retrouvez dans une autre grande ville et là vous vous dites bah non laissez moi laissez moi sortir d'ici en fait c'est vrai que c'est une progression logique enfin dans quasiment tous les RPG un peu classiques comme ça vraiment fantasy il y a généralement un acte dans la nature sauvage et un acte en ville pour imiter les deux les deux scénarios de base que t'as c'est que tu fais un jeu de plateau héroïque qui est tu vis une aventure dans les quartiers malfamés d'une ville avec les intrigues des nobles tout ça ou tu fais un trek dans la nature à la seigneur des anneaux pour aller te trouver un truc c'est les deux grands scénars et généralement les RPG essayent d'avoir ça dans comment ça s'appelle comment ça s'appelle dans Divinity Original Sin acte 1 petit village acte 2 nature sauvage acte 3 grande ville ils ont les trois genre du coup ouais ils se sont mis dans la sauce après mettre deux grandes villes le mec qui a eu l'idée de mettre ça dans le kickstarter il les a mis dans la sauce et c'était une mauvaise idée mais ils l'avaient promis il fallait mettre une seconde ville alors ils ont construit les ormes jumeaux en mai 2014 Obsidian a encore dû changer son fusil d'épaule ils avaient conclu un accord avec l'éditeur Paradox pour les aider à faire le marketing et la communication du jeu et selon cet accord l'équipe doit aller à l'E3 je passe parce qu'ils sont en train d'expliquer c'est quoi l'E3 et vraiment on sait il doit aller à l'E3 il doit présenter une démo fonctionnelle et peaufinée qui peut passer pour le jeu final les directeurs du projet ont tenté de limiter cette démo à des sessions en huit clos ils ont décidé de limiter cette démo à des sections en huit clos avec les développeurs d'Obsidian à la souris plutôt que sur un stand où tout le monde pouvait jouer pourquoi ? c'est très simple pour que les gens ne fassent pas de la merde avec leur jeu comme ils ne sont pas super confiants et que leur projet il n'est pas super stable il n'est pas question de laisser un foutu journaliste débouler tout droit de France cliquer à un endroit random déclencher un bug et écrire dans son article que le jeu il n'est pas stable traditionnellement on est en train de sortir à cette époque des salons de jeux vidéo mais traditionnellement quand l'équipe te montre son jeu elle-même c'est qu'il est c'est qu'il est encore loin 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 d'être stable et qu'ils savent pertinemment que s'ils font telle ou telle action ils cassent le jeu et je repense à toutes ces fois où je suis allé genre dans des salons comme la Gamescom et où je les ai vus gérer le jeu eux-mêmes en me disant bah frère laisse-moi essayer ce serait quand même vachement plus vivant et je me dis que vraiment c'est juste parce que le game il était genre il n'était pas stable accessoirement aussi ce délire de devoir travailler sur une démo pour le 3 alors que t'es déjà à la bourre c'est un enfer c'est un truc qui est arrivé de ouf à Cyberpunk Cyberpunk il y a de plus en plus de gens de chez CD Projekt qui parlent de ce qui s'est passé pendant le développement de Cyberpunk et ils ont perdu alors que vraiment ils n'avaient pas besoin de perdre plus de temps de base c'était un projet suffisamment compliqué comme ça ils ont perdu des mois et des mois de travail à faire cette fameuse démo de l'E3 vous vous souvenez de la démo de l'E3 de Cyberpunk ? celle où il se fait aggro par une meuf d'une corporation et il doit aller racheter un bot araignée et ça finit par toute une session où il tire à travers toute la planque du gang et il y a un boss à la fin genre vraiment la grosse la grosse première grosse démo de gameplay de Cyberpunk ce truc ce truc ils ont été obligés de passer des mois dessus la team à mettre des tas de trucs dedans qui ne sont jamais allés dans le jeu final juste pour faire plaisir à un foutu directeur chez CD Projekt qui les a mis encore plus dans la merde et non seulement ça ne les a pas aidés à la fin non seulement ça les a mis encore plus à la bourre mais en plus aujourd'hui c'est cette démo qui est principalement utilisée pour les fumer parce qu'il y a encore dedans un milliard de trucs qui n'ont jamais été intégrés dans le jeu final donc ils ont perdu 3 mois à un moment où chaque seconde comptait pour qu'aujourd'hui on puisse dire oh bah oui vous avez corrigé quelques bugs mais il manque quasiment tous les trucs de la démo de l'E3 donc en fait vous vous foutez toujours de notre gueule quel enfer en vrai quel enfer ctrl-c ctrl-v luminosité 0% mggfr mggfr qui s'est pris pour un bot non pas grave je peux faire des je peux faire des bruits de bouche épique stp on n'a pas le son alors ah bah c'était pour le trailer de tout à l'heure ok 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 les directeurs du projet ont décidé de limiter ben ça c'est pardon on l'a vu on l'a vu on l'a vu alors Adam dit ma politique pour le 3 et pour la tranche est la suivante il faut utiliser quelque chose qui sera dans le jeu au final pour que le travail ne serve pas à rien alors si tu peux le faire c'est incroyable j'ai travaillé sur beaucoup de jeux de projets j'ai travaillé sur beaucoup de jeux où la démo n'avait rien à voir avec le jeu et à la fin on se dit mais pourquoi on a fait ça c'était une terrible perte de temps je suis complètement d'accord avec toi frérot sauf que de toute évidence aujourd'hui encore 8 ans après de très très gros studios continuent de le faire donc c'est un vrai problème de toutes les équipes de jeux vidéo du monde arrêtez de faire des démos qui servent à rien arrêtez de bloquer vos équipes au milieu de leur développement pour essayer d'avoir l'air cool à l'E3 ça vous retombe juste sur la tête le jour où le jeu y sort Brenneck avait décidé qu'il montrerait la première demi-heure du jeu où le personnage principal de Pillars of Eternity traverse une forêt avec une caravane d'étrangers c'est un thème qui est super récurrent dans les RPG et le truc de la caravane je pense que ça évoque le début d'un voyage c'est tellement commun FF14 commence avec ton héros qui arrive dans une caravane même le seigneur des anneaux commence avec Gandalf qui déboule avec son chariot dans la comté genre c'est vraiment c'est un typique truc d'opening ça et ça et se réveiller dans une prison genre c'est les starters de base bref il arrive avec une caravane d'étrangers il y a des ennemis qui leur tendent une embuscade et le protagoniste doit s'enfuir à travers un labyrinthe de grotte il doit battre des monstres il doit se faufiler entre des pièges il tombe sur une secte qui se livre à un étrange rituel c'est une section de l'histoire avec du combat et un cliffhanger à la fin c'est typiquement une intro un tutoriel en d'autres termes c'était la démo parfaite j'ai dit on va peaufiner ça à fond raconte Adam tout ce temps va servir à quelque chose ce sera parfaitement peaufiné ça marchera bien le 3 et quand ce sera fini on pourra simplement le mettre au début du jeu et ne plus y toucher quand le 3 est arrivé Adam et son équipe ont passé 3 jours d'affilée dans un petit stand surchauffé à répéter toutes les demi-heures la même série de réponses apprises par coeur à des groupes de journalistes la monotonie de l'acte a été récompensée par une excellente couverture média les journalistes particulièrement ceux qui avaient aimé les jeux comme Baldur's Gate comprenez par là les boomers étaient particulièrement ravis sur le site PC World on pouvait lire je n'ai aucun doute ce sera un grand jeu si Obsidian parvient à éviter les pièges dont il est coutumier à savoir les bugs et les séries de quêtes avortées après le 3 l'équipe a dû construire une autre version publique du jeu la bêta pour les contributeurs ah oui oui parce que Josh et Adam voulaient que le jeu soit jouable pour le public à la Gamescom qui est un salon allemand bon en vrai vous savez c'est quoi la Gamescom c'est le plus gros truc autant l'E3 c'est le plus gros truc aux States et dans le monde autant la Gamescom c'est probablement ce qu'on a de plus gros en Europe c'est en Allemagne j'y suis allé une fois j'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie et j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment trop bien d'ailleurs en vrai anecdote marrante la seule fois où je suis allé à la Gamescom c'était c'était la fois où c'était juste avant la sortie de Sekiro et donc on était pas longtemps avant la sortie de Sekiro sur le stand de From Software c'était possible de jouer à Sekiro en avant première et les ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils nous avaient fait jouer pareil le début du jeu vraiment le tout premier level de Sekiro sauf que quand t'arrivais à la fin au lieu d'enchaîner sur le niveau 2 tu te faisais téléporter face à un boss parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai boss dans le premier level de Sekiro et il voulait qu'à la fin de la démo on puisse quand même se friter avec un boss et donc voilà on faisait le premier niveau une toute téléportation sur un boss et on pensait naïvement que c'est une anecdote que vous connaissez si vous suivez mon compte TikTok d'ailleurs je l'ai déjà raconté on pensait naïvement que que c'était le boss le premier boss du jeu ce qui aurait été logique tu vois mais ces petits bâtards qu'est-ce qu'ils avaient fait ils nous avaient TP face à un boss de fin du jeu genre le boss qui t'accueille dans la dernière zone du jeu c'était pas le dernier boss du jeu mais c'était le boss qui t'accueille dans la dernière zone et nous qui avions genre 20 minutes sur Sekiro qui est pas le jeu le plus facile du monde de base on avait 20 minutes sur le game on avait tué genre 3 péons on avait fait le niveau le plus facile nous en drop contre l'un des derniers boss du jeu on s'est tous fait démolir on s'est évidemment tous fait détruire et je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès pour qu'on écrive des articles en mode vraiment Sekiro ça va être archi dur parce que une grosse partie du marketing des jeux From Software c'est qu'ils doivent être hardcore en fait et il n'était pas question pour eux qu'un journaliste dise oh bah j'ai battu le premier boss en vrai ça va oh c'est Godspeed bonjour Godspeed Godspeed vient de m'envoyer une incroyable vignette je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne perso sur 4chan et 4chan et Shia il y a le bœuf mais j'ai fait une vignette à la va vite qui n'est pas ouf parce que je ne suis pas un krach de photoshop et comme j'ai passé longtemps sur cette vidéo je me suis dit qu'elle méritait quand même une belle vignette et Godspeed vient de m'envoyer une magnifique vignette donc il faut que je l'uploade quand je rentrerai chez moi il faudra que je l'uploade et il faudra que je le paye aussi parce qu'il a fait du bon taf Skyrim aussi pourquoi Skyrim ? Skyrim ah ouais je vois ce que vous voulez dire ouais l'arrivée dans la charrette au début Skyrim carrément ouais c'était quand je parlais de la charrette bref 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 ah ouais donc en fait le truc c'est ils veulent que leur jeu soit jouable à la Gamescom mais ils trouvent ça pas juste que quelqu'un d'autre puisse jouer à leur jeu avant leur contributeur Kickstarter qui mérite quand même de toucher au jeu en premier donc ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de tryhard à fond pour avoir une version jouable une démo jouable qu'ils vont pouvoir mettre sur Kickstarter pour les contributeurs et ça doit arriver avant la Gamescom et ça doit arriver avant la Gamescom ou au moins ça doit arriver le jour de la Gamescom les deux mois suivant le 3 ont été un brouillard de longues heures de bouclage et l'équipe passait soir après soir au bureau pour finir ce dont ils avaient besoin pour la bêta des contributeurs alors que le 18 août la Gamescom approchait Adam s'est rendu compte que le jeu était pas en grande forme et bien entendu quand Obsidian a finalement sorti la bêta contributeur et a donné accès à Pillars of Eternity les critiques ont été immédiates on a eu beaucoup de premières impressions négatives parce qu'il y avait des bugs malheureusement raconte Adam je pense que la bêta aurait eu besoin d'au moins un mois de plus avant d'être lancé il manquait les descriptions des objets les combats étaient pas équilibrés pour dessous les modèles des personnages avaient tendance à disparaître à des moments random les joueurs aimaient bien les thèmes principaux ils aimaient bien la direction artistique ils aimaient bien même les mécaniques centrales mais la bêta elle donnait l'impression d'être pas terminée du tout et du coup elle a foutu le somme à tout le monde et donc en septembre presque toute l'équipe avait compris que sortir le jeu en 2014 ça allait être très 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 difficile parce qu'il n'y avait pas que la bêta des contributeurs c'est le jeu tout entier qui avait besoin d'être travaillé le fait que la bêta soit ultra instable et ultra pas peaufiné c'était juste un symptôme du fait que le jeu était ultra instable et ultra pas peaufiné à ce moment là tout le monde se regarde et se dit on est encore loin on n'y est pas encore il faut être capable de jouer dès le début du jeu jusqu'à la fin en ayant l'impression d'avoir une expérience complète et là on n'y est pas du tout donc Adam et Josh ont demandé une réunion à Fergus le boss d'Obsillian et ils ont expliqué qu'une sortie en novembre c'était impossible en tout cas c'est possible mais ça allait être un désastre qu'ils ont expliqué qu'ils avaient besoin de plus de temps et que ouais l'argent du Kickstarter était épuisé mais qu'il allait falloir piocher dans les réserves d'Obsillian et évidemment au début Fergus il n'est pas d'accord parce que Obsillian c'est sa propriété donc c'est c'est son argent dire au propriétaire du studio il va falloir piocher dans les réserves d'Obsillian c'est comme lui dire frère donne moi ta thune en fait et c'est le même mec qu'il a fallu convaincre pendant 6 mois de lancer un Kickstarter et à la fin tu lui dis finalement le Kickstarter il suffisait pas sauf que Josh et Adam ont insisté 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 pour eux il n'y avait de toute façon pas le choix ils n'allaient pas accepter de sortir un jeu qui n'était pas terminé et Fergus Fergus les a fait s'asseoir et il a fait vous savez quoi ok mais si en mars prochain le jeu il n'est pas sorti vous êtes viré et on est aux States ils n'ont pas besoin d'avoir une raison valable pour virer quelqu'un si ton boss a envie de te virer t'es viré à ce moment là Josh et Adam ils ont rigolé et ils ont dit c'est parti on va le faire dans le développement de jeux vidéo il est très fréquent que tout s'assemble à la dernière minute les dernières heures ont quelque chose de spécial dans les derniers mois et semaines de développement c'est le chaos qui règne parce que tout le monde essaye de peaufiner son aspect du jeu de son côté sur son ordi et soudain il se passe quelque chose c'est peut-être que les effets visuels ou les répliques audio ou l'optimisation qui marche d'un coup c'est peut-être que le framerate devient d'un coup stable en général c'est tout à la fois il y a un moment divin où des pièces hétéroclites s'assemblent enfin en quelque chose de complet pendant cette période de bouclage toute l'équipe de Pillars of Eternity s'est démenée sans arrêt pour que le jeu sorte la taille du jeu a rendu la chasse aux bugs particulièrement difficile les testeurs ils ont dû jouer à l'intégralité du jeu qui fait plus de 80 heures et pour explorer le monde entier pour tester toutes les situations pour être sûr de trouver la totalité des bugs tout en sachant à la fin que tu en as obligatoirement loupé Obsidian n'avait pas à se préoccuper des consoles puisque le jeu ne sortait que sur l'ordinateur mais il fallait quand même optimiser le jeu pour qu'il puisse sortir sur un maximum d'ordinateurs différents et donc c'était quand même un énorme défi nous avions beaucoup de problèmes de mémoire se souvient se souvient Adam le jeu arrivait très vite à court de mémoire et nous avons dû trouver un moyen de le rendre plus stable sur la plupart des machines retarder le jeu à mars 2015 a fini par engloutir 1,5 million de dollars en plus prises entièrement sur les réserves d'obsidiane en mars 2015 alors le jeu le livre a fait une typo il y a marqué en mars 2016 alors qu'il est très clairement sorti en mars 2015 ils ont mis un 6 à la place du 5 en mars 2015 Obsidian sort Pillars of Eternity les critiques l'ont adoré c'est le RPG le plus captivant et le plus gratifiant auquel j'ai joué sur PC depuis des années écrit un journaliste qui était probablement un boomer mais il l'avait peut-être probablement aussi parce que c'est probablement un bon jeu je ne l'ai jamais fait je ne sais pas outre leurs contributeurs au Kickstarter Obsidian a vendu plus de 700 000 exemplaires de Pillars dans la première année de sa sortie dépassant la plupart des attentes de très très loin et assurant immédiatement la possibilité d'une suite ce qu'il y avait de super dans ce projet c'est que c'était une histoire de passion pour tout le monde commande Justin qui est probablement un autre mec je ne sais pas pourquoi on a demandé son avis à Justin c'est probablement un mec de chez Obsidian Pillars of Eternity est sorti des cendres de la pire catastrophe de l'histoire d'Obsidian tout le monde était déterminé à en faire quelque chose de spécial mais le développement de Pillars of Eternity ne s'est pas arrêté à sa sortie les mois suivants l'équipe a continué de patcher des bugs ils ont continué de sortir des extensions ils en ont sorti une en deux parties qui s'appelait The White March Josh a continué à travailler sur des patchs d'équilibrage pendant un an après la sortie en rajoutant ou en retirant des attributs à des classes ou à des objets en fonction des retours des fans et l'équipe a continué à interagir avec les contributeurs sur Kickstarter en les tenant au courant des derniers patchs des autres projets sur lesquels Obsidian travaillait comme 80 000 personnes nous ont dit qu'ils avaient confiance en nous et qu'ils voulaient voir venir ce projet on a énormément de respect pour eux ça c'est un mec qui s'appelle Rob qui dit ça encore une fois je sais pas pourquoi on a demandé l'avis de Rob mais let's go Rob respecte les gens du Kickstarter et ça c'est beau pour moins de 6 millions de dollars Obsidian a créé l'un des meilleurs RPG de l'année 2015 un jeu qui allait remporter plusieurs récompenses et cimenter l'avenir d'Obsidian en tant que studio indépendant la société avait évité la catastrophe et elle avait construit une licence qui lui était enfin propre avec des droits et des royalties qui allaient directement à Obsidian plutôt que chez un gros éditeur parce que Paradox vous vous souvenez des relous de Paradox qui ont donné leur qui les ont aidé à faire la pub pour le jeu mais qui ont exigé une démo à l'étroit en échange quand même c'est un truc de fou en vrai genre vraiment les éditeurs c'est le mal c'est incroyable genre ils traversent ils galèrent comme des fous pour essayer de se financer par eux-mêmes pour pas avoir à gérer les simagrés des éditeurs à la fin ils font un deal rapide avec un éditeur juste pour faire un peu de com et un peu de pub pour le jeu et qu'est-ce que immédiatement l'éditeur demande en échange une fucking démo pour l'E3 qui est genre le meilleur moyen de perdre ton temps au milieu d'un développement vraiment quel enfer c'est vraiment des casse-couilles professionnelles ils ont l'argent ils sont indispensables mais c'est avant tout des casse-couilles professionnelles j'en étais où je suis encore parti je me suis encore vénère sans aucune raison je me suis encore perdu alors que l'équipe buvait à son succès lors d'une fastueuse soirée de lancement dans une boîte de nuit de la Costa Mesa Fergus s'est adressé à la foule pour leur dire combien il était fier et soulagé presque trois ans plus tôt il avait dû licencier des dizaines d'employés mais à présent il pouvait enfin faire la fête c'était le moment où Stormlands avait été annulé leur pari avait payé ils avaient gagné après des années d'incertitude et de dépendance vis-à-vis d'autres sociétés Obsidian pouvait enfin exister seul au cours de l'été 2016 j'ai alors c'est l'auteur c'est Jason Schreier qui parle au cours de l'été 2016 j'ai visité les bureaux d'Obsidian pour ce livre alors que l'équipe se préparait à lancer une campagne de financement participatif pour la suite de Pillars of Eternity j'ai pu regarder une version préliminaire de la bande annonce qui montrait un dieu géant détruisant la forteresse de Kenua qui est une zone que les fans du premier jeu connaissent bien j'ai écouté les développeurs d'Obsidian se disputer et essayer de s'entendre sur la direction de la suite et sur leur façon d'approcher la nouvelle campagne ils ont pas repris Kickstarter mais ils sont toujours dans le financement participatif parce qu'entre temps Fergus a créé son propre site de financement participatif qui s'appelle Fig je serais curieux de savoir si ça existe toujours aujourd'hui Fig ou si ça s'est instantanément cassé la gueule il perd pas le nord le bon Fergus le propriétaire d'Obsidian vraiment ça se voit que c'est un homme d'affaires il a pas perdu le nord il voit une fois que c'est possible de rassembler 5 millions sur Kickstarter qu'est-ce qu'il fait ? il crée son propre site Obsidian voulait rester sur le financement participatif pas uniquement pour garder la liberté du premier épisode mais aussi pour garder cet esprit d'une communauté active même si les contributeurs étaient parfois pénibles les développeurs de Pillars of Eternity avaient aimé interagir avec les fans et obtenir des retours immédiats pour le second opus ils voulaient avoir la même approche même s'ils ne s'attendaient pas à un succès aussi fou que la première fois 6 mois plus tard le 26 janvier 2017 Obsidian a lancé sur Fig son projet pour Pillars of Eternity 2 avec un objectif de 1.1 million de dollars exactement le même que pour le premier jeu et à la fin de la campagne ils avaient élevé 4 millions et demi donc ils avaient eu 3 millions 9 juste sur Kickstarter la première fois donc ils ont eu 500 000 de plus presque un demi million de plus que pour le premier Pillars et cette fois ils n'ont pas promis de seconde grande ville et voilà c'est la fin du premier chapitre le chapitre sur Pillars of Eternity je suis vraiment curieux de petite pause tranquille je trouve que tu as une voix satisfaisante non c'est pas du tout une nouvelle vidéo je suis content que tu aimes bien ma voix et voilà écoutez je trouve que c'est une cool histoire il y a un truc qui m'inquiète un petit peu dans cette histoire c'est que je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression que depuis 2013 j'ai entendu un milliard d'histoires sur des kickstarters à succès pas en tout cas sur des jeux qui marquent les gens donc je me demande si c'est resté bien viable tout ça est-ce que est-ce qu'il y a eu trop de kickstarters qui sont allés nulle part et les gens ont perdu confiance est-ce que est-ce que le coût de développement d'un jeu devient c'est vraiment trop envolé et c'est impossible de rassembler des sommes qui servent à quelque chose sur kickstarter je ne sais pas mais c'est vrai que c'est vrai que je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai entendu oh tel jeu était l'un des meilleurs de l'année et en plus il a été fait en financement participatif si vous avez des exemples si vous avez des exemples je ne sais pas pour fig si le site existe encore ok merci merci Brasnirica un verre d'eau peut-être alors ouais un verre d'eau ce serait une bonne idée il y a juste un petit problème c'est que ma bouteille d'eau est utilisée pour maintenir mon portable pour le deuxième live sur la gauche le portable tient debout uniquement parce qu'il est appuyé sur la bouteille d'eau donc si je bois je vais bouger l'image mais je vais le faire quand même parce que c'est vrai que j'ai soif attention 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 attendez tranquille une seconde je bois de l'eau j'ai shooté le micro je remets le truc tranquille trop d'arnaques mais ouais je pense des arnaques beaucoup d'arnaques j'ai l'impression d'être un enfant hobbit ville bon saqué dans la communauté de l'anneau mais un jour on va si cette émission marche un petit peu un jour on va encore step up on aura une vraie cheminée et il y aura de la fumée dans tout le studio mais ce sera pas grave et j'aurai un rocking chair et un plaid et surtout j'aurai une grande pipe comme les hobbits vraiment là je me suis toujours dit que ça devait être vraiment incroyable de juste être posé tu sais posé sur la devanture de ta petite maison de hobbits tu regardes la comté en contrebas et tu fumes la pipe ça doit vraiment ça doit être la meilleure existence il y a Hollow Knight Hollow Knight excellent exemple Hollow Knight qui met ses fans en dépression à chaque Nintendo direct parce que Silk Song refuse de sortir bonsoir TDN Concept tu arrives un petit peu tard Pathfinder il y a Psychonauts 2 il y a Psychonauts 2 excellent exemple Psychonauts 1 était archi lourd j'ai pas eu le temps de faire le 2 Star Citizen Star Citizen j'ai vu une news sur Star Citizen il y a pas longtemps j'ai vu quoi enfin un truc de ils ont complètement refait leur roadmap ils sont un petit peu en train de laisser tomber Star Citizen ils ont refait leur roadmap et il y a énormément de trucs qu'ils avaient promis aux joueurs justement qui ont juste disparu donc ils sont en mode ils sont pas encore en mode le jeu ne sortira jamais mais ils sont en mode vous vous souvenez des 14 000 promesses de ces 10 dernières années ouais elles existent plus vraiment glou 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 ouais il y a vraiment il y a vraiment un full bon décalage de bien une minute c'est vraiment dommage faudra voir si on peut régler ça pour la prochaine fois bon écoutez il y a un petit problème c'est qu'il nous reste 43 minutes d'émission mais j'hésite de ouf à lancer le prochain chapitre en fait je sais pas si j'ai le temps de vraiment avancer et surtout je l'ai pas travaillé parce que je lis quand même d'avance je pensais pas qu'on irait aussi vite honnêtement mais bon on va quand même avancer un peu je pourrais je pourrais vous parler du truc que j'ai personnellement lu le bouquin que j'ai terminé le plus récemment et que j'ai terminé genre hier soir c'était intéressant de ouf en vrai rien à voir avec le jeu vidéo c'était un truc qui s'appelle The Price of Tomorrow qui est écrit par un mec qui s'appelle Jeff Booth qui est un entrepreneur enfin plus que ça un mec qui a dirigé des entreprises absolument énormes au Canada et qui depuis est une espèce de philanthrope qui écrit des bouquins sur où va le monde c'est quoi l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser la technologie et l'économie pour rendre la vie des gens meilleurs blablabla c'est un bouquin qui m'avait été chaudement recommandé qui honnêtement était un peu décevant mais j'y reviendrai plus tard truc avec une vie de pacha un épagneul qui dort à tes pieds mais ouais incroyable du coup là vous êtes encore à l'histoire de la comté non mais tranquille on a une conversation mais juste il y a une boucle temporelle de la conversation il faut penser en termes de Tnet il faut penser comme les boucles temporelles dans Tnet quand vous m'envoyez un message je vais devoir interagir avec dans le futur mais c'est la même conversation tranquille et moi je parle au passé et vous vous parlez au futur mais tranquille Star Citizen je suis l'activité du jeu avec les journaux de bord du JDG il y a toujours ça parce que je me souviens que le JDG il faisait des comptes rendus et même des fois des streams sur Star Citizen mais je pensais que même lui il avait lâché l'affaire une minute d'après l'éditeur cinq d'après les devs moins de sommeil plus de vidéos sur Dark Souls comme Odds Darva vraiment le problème de la vidéo Dark Souls c'est que l'histoire est trop bien en fait je ne suis pas un raconteur d'histoires horribles je suis potable j'aime à penser que j'ai un storytelling qui n'est pas dégueulasse mais la vérité c'est que je ne tomberai plus jamais sur une histoire aussi stylée que celle d'Ods Darva parce qu'il y a un tas de mecs qui ont fait un tas de choses très dures sur le jeu vidéo mais tryhard pendant un an comme ça et réussir sur la run de la dernière chance quand le lendemain il y a Sekiro qui sort c'est un truc qui arrive une fois dans une vie genre le jour où j'ai sorti la vidéo je me suis dit que je n'aurais plus jamais un scénario aussi stylé et deux ans après j'avais raison je n'ai jamais vu un scénario aussi stylé donc voilà tu as l'impression d'être devant SNK ? Bonjour Review je viens du futur achète des actions de la petite boîte dénommée Apple tu ne viens pas assez du futur je pense frérot bonjour Augustin il y a la régie qui est en train de s'amuser il y a la régie qui est en train de s'amuser de ouf ils sont en train de faire courir bonjour Augustin à travers l'écran mais je ne sais pas si vous vous le voyez les gens le voient ? non c'est vraiment juste pour moi du coup je viens de les griller salut ouais donc du coup attendez j'étais au bouquin je voulais vous parler du bouquin que j'ai fini récemment Jeff Booth il a écrit The Price of Tomorrow et il parle de comment la technologie va améliorer l'avenir et ce qu'il pense c'est que quasiment tous les problèmes qu'on a sur cette terre la pollution la pauvreté la guerre vraiment quasiment tous les gros problèmes qu'on a viennent du fait qu'on est dans un système où il faut produire de plus en plus où toutes les entreprises sont pensées comme ça où soit tu es en train de grossir soit tu es en train de mourir le délire qui fait qu'on fait voler des avions même quand il n'y a personne dedans parce que sinon on perd de l'argent le délire qui fait qu'on produit dans le doute suffisamment pour habiller toute la planète et si on n'habille pas toute la planète on envoie les vêtements dans des bidonvilles en Afrique et qu'on s'en valère et on s'en valère à l'importance c'est de produire et de choper le plus de croissance possible et lui ce qu'il dit c'est la technologie rend notre vie de plus en plus efficace de plus en plus facile c'est de plus en plus efficace de créer de la bouffe pour tout le monde de créer des maisons pour tout le monde de créer des vêtements pour tout le monde on va devenir meilleur à ça on va automatiser tous les jobs bientôt on aura des robots et des intelligences artificielles qui seront meilleurs à tout faire et la logique c'est qu'on va devoir produire de moins en moins ou détruire notre planète il n'y a pas le choix pour lui le bon futur et celui vers lequel on va aller de façon inexorable sauf si on se fait la guerre et qu'on se ogive nucléaire les uns les autres le monde vers lequel on va forcément c'est un monde où tout est automatisé tout est efficace tout le monde tout le monde bénéficie d'un revenu universel parce qu'évidemment l'automatisation aura su créer 90% des jobs et ça va parce que ça va bien quand même parce que si tu as envie d'avoir une occupation tu peux te concentrer dessus si tu as envie de gagner plus que les autres tu peux complètement continuer à créer un business parce que si tu crées de la valeur et que tu as de nouvelles idées les gens l'achèteront quand même que dans l'ensemble il n'y a aucun souci mais que qu'on sera dans un monde où comme on peut tout créer il faudra créer de moins en moins pour arrêter de faire de la guerre de la pollution etc et je m'attendais c'est une façon de vivre qui est difficile à appréhender et ce que j'espérais de ce bouquin c'est justement qu'il allait me faire comprendre comment c'est possible qu'il allait vraiment m'expliquer chapitre après chapitre comment on passe d'une société comme la nôtre à une société où on produit de moins en moins et où la technologie carie de plus en plus et à ma grande tristesse il s'est contenté de donner pendant 15 chapitres des exemples de pourquoi la technologie c'était cool il a fait un chapitre sur l'intelligence artificielle il a fait un chapitre sur les énergies renouvelables il a fait tu vois un chapitre sur les voitures qui se conduisent toutes seules et à la fin au lieu d'avoir une explication de comment aller vers une société décroissante au lieu d'une société croissante tout ce que j'ai c'est 15 exemples différents de pourquoi la technologie c'est cool et je suis grave content mais ça m'est pas si utile que ça donc bon un peu trop utopique non en vrai touche de clavier non je pense pas que ce soit utopique je pense que le délire de tout automatiser c'est évident que ça va arriver je pense que le délire du revenu universel c'est indispensable parce que l'automatisation va sucrer 90% des revenus à un moment t'as 90% de la planète qui sera inutile et si tu files pas de la thune à ces gens là c'est la fin genre ils vont juste tout cramer donc le revenu universel pour moi c'est absolument c'est pas une question d'être paresseux ou pas ou d'être utopique ou pas pour moi le revenu universel c'est indispensable soit on trouve une façon de l'intégrer soit c'est la merde parce que vraiment la seule autre alternative où la société ne brûle pas c'est d'interdire les progrès ce qu'on pourrait faire honnêtement on pourrait passer des lois qui disent l'automatisation cause trop de chômage supprime trop d'emplois cause trop de torts à la société donc c'est interdit c'est interdit de travailler sur l'intelligence artificielle c'est interdit de remplacer les travailleurs par des robots tu pourrais faire ça mais par nature les sociétés vont toujours vers le progrès en fait faudrait vraiment que ce soit la sauce absolue pour faire ça je pense que ce sera beaucoup plus facile beaucoup plus évident et beaucoup plus accepté par tout le monde de push un revenu universel plutôt que de push un monde où tu n'as plus le droit d'innover parce que tu pourrais supprimer des jobs non review bon voilà et tout ça pour dire qu'il y avait quand même un passage du bouquin qui est grave intéressant c'est un concept qu'il appelle l'abondance c'est qu'est-ce qui se passe quand la technologie a atteint un point où elle peut prendre un point dans notre vie et nous le donner de façon infinie une fois un truc problématique dans notre vie l'eau la nourriture l'électricité un truc qu'on aime avoir qu'on aime produire qu'on travaille pour produire ces trucs la technologie peut les prendre et les rendre quasiment infinies vraiment le problème est réglé pour toujours et il appelle ça l'abondance et il se demande par exemple dans un chapitre qu'est-ce qui se passe dans quelques années dans un futur qui n'est pas si distant que ça dans quelques décennies on saura produire suffisamment d'énergie d'électricité renouvelable pour toute la planète plusieurs fois même probablement qu'est-ce qui se passera ce jour-là où on aura l'abondance en électricité on pourra faire des projets qui étaient inenvisageables jusque là parce qu'ils avaient des coûts en énergie qui étaient débiles les villes seront encore plus illuminées la nuit parce qu'on n'en aura plus rien à carrer ça pourra être des trucs énormes ça pourra être des trucs qui vont changer la planète comme installer des stations d'épuration d'eau salée dans toutes les régions difficiles à habiter d'Afrique et donc bouger des populations énormes dans des zones qui n'étaient pas habitables avant parce que les stations d'épuration on sait les faire mais elles coûtent trop cher en électricité donc il y a des régions entières du globe qui vont redevenir habitables juste parce qu'on aura de l'électricité pour épurer l'eau et ça peut être des trucs complètement infimes dans nos vies comme les parents qui n'auront plus jamais à apprendre à leurs enfants à éteindre la lumière quand ils quittent une pièce parce que l'électricité sera stupidement abondante et coûtera quasi rien et à la fin de l'année ça te fera une différence de un centime sur ta facture d'électricité si tu as laissé la pièce allumée toute l'année ou pas tu vois c'est un truc qui est logique c'est pas un truc qui est utopique c'est quelque chose si on se laisse suffisamment de décennies ça va arriver donc voilà et il y a des points dans notre vie sur lesquels c'est fait sur lesquels on a l'abondance l'information internet et la télécommunication ont fait qu'aujourd'hui c'est trop simple de communiquer je peux me lever un matin et donner mon avis sur l'épisode de la veille sur Netflix à mon pote qui est à Singapour ça m'a demandé zéro effort le temps d'écrire un message sur Discord et quasiment zéro coût certes je paye un abonnement internet mais si tu ramènes à la seconde le coût pour ce message de deux secondes sur Discord il est non existant et je lui parle comme si c'était mon voisin que je venais de le croiser en sortant mon chien on pourra peut-être encore un peu améliorer les trucs on trouvera encore des moyens un petit peu plus pratiques globalement c'est fait on a l'abondance en termes d'informations c'est terminé c'est trop facile de parler avec quelqu'un peu importe où il est sur cette terre exactement comme l'avait prévu Jeff Booth à chaque fois qu'il y a l'abondance ça transforme nos vies internet ça a changé des trucs de fous furieux c'est 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 qu'est-ce que je disais c'est ça lit directement à la vidéo que je viens de sortir sur ma chaîne perso avec 4chan Shia Leboeuf etc comment c'est possible comment c'est possible que 3000 mecs perdus qui se connaissent pas qui sont sur des forums et sur des serveurs de discord différents peuvent faire un truc aussi efficace et redoutable que de retrouver un mec en 24 heures alors qu'il s'est planqué au fin fond de la campagne c'est parce que il y a l'abondance en matière d'informations c'est tellement stupidement facile aujourd'hui de partager nos connaissances les uns avec les autres qu'il n'y a pas de différence entre 3000 personnes qui cherchent un truc et 3000 personnes qui cherchent ensemble comme s'ils faisaient partie du même groupe de la même unité parce que ce que c'est une personne tout le monde le sait c'est la règle de base d'internet un problème avec ce discours l'échelle de l'humanité s'arrête aux portes de l'occident oui mais vraiment pas pour très longtemps uniquement si tu penses court terme je suppose alors il y a toujours une minute de décalage donc je suppose que tu parles de quand je dis je parle de la communication quand je dis que je peux parler avec les gens qui ont internet et tout non parce que pour le coup dans la plupart des pays d'Asie c'est déjà bon ils ont internet l'Afrique l'Afrique est beaucoup plus avancée que ce qu'on a tendance à croire en Europe il y a énormément de pays en Afrique qui ont une couverture internet qui est incroyable la Chine la Chine qui est en train de perdre sa croissance chez elle parce qu'elle s'est industrialisée et qui cherche désespérément où exporter ses marchés où exporter ses constructeurs pour continuer à entreprendre de grands travaux chope contrat sur contrat en Afrique pour installer un internet qui est moderne et efficace et incroyable et il y a des régions en Afrique où la 4G est plus efficace que dans des coins d'Europe parce qu'elle vient juste d'être construite dès qu'on pense un petit peu long terme 15-20 ans je veux dire l'Occident c'est bon l'Asie c'est quasiment bon l'Afrique ce sera bon beaucoup plus vite qu'on ne le pense bientôt ce délire ça n'arrêtera pas du tout aux portes de l'Occident il suffit de penser en le truc c'est qu'avec tous ces concepts là de monde qui va changer de société qui va transformer il faut toujours penser en dizaines d'années il faut toujours penser très long terme mais dès que tu penses un petit peu long terme ça ne s'arrête pas du tout aux portes de l'Occident en vrai c'est incroyable comme tu peux expliquer n'importe quoi mais ce sera quand même intéressant merci beaucoup un problème dans ce discours non ça c'est déjà vu si les lumières sont permalumées c'est pas bon pour l'écosystème nocturne c'est vrai c'est totalement vrai probablement que oui mais j'aurais besoin d'exemples concrets je ne suis pas certain de voir exactement à quoi tu fais référence perso j'attends encore la fibre dans ma campagne et tu sais pourquoi tu attends encore la fibre Man Man c'est parce que les élus locaux de ton patelin perdu n'ont pas signé un contrat avec la Chine parce que je peux te dire que ça aurait été fait et que ça aurait été incroyable vraiment vous avez vous avez 5 ans dans la régie mais tranquille alors je crois alors je n'ai pas eu le temps d'y répondre mais il y a quelqu'un qui me demandait plus haut dans le chat ce que je pensais du JV et du Metaverse je n'arrive pas à retrouver le commentaire mais je peux y répondre vite fait le Metaverse il ne faut pas se laisser intimider par le terme ça ne veut rien dire le Metaverse le Metaverse ça veut dire que le monde virtuel est de plus en plus important dans nos vies ça veut dire qu'on passe de plus en plus de temps connecté et qu'il y a de plus en plus de choses qui sont importantes pour nous qui sont sur internet ça veut juste dire ça et c'est le cas depuis des années et ça va juste aller croissant mon compte en banque est sur internet ma communication avec ma famille est sur internet mon travail est avec internet moi très honnêtement tu m'enlèves mon ordi et ma connexion internet je ne sais plus quoi faire de ma journée je veux dire certes des fois je sors et certes des fois je fais du sport et ça ce n'est pas encore sur internet mais je me divertis sur internet je travaille sur internet je me renseigne sur internet je parle avec ma famille sur internet tu m'enlèves demain ma co je n'ai plus qu'à m'allonger sur le sol de mon salon et à regarder le plafond et ce fait ce fait là qui est que si tu m'enlèves internet 80% de ma journée disparaît ça veut dire que je vis déjà dans le métaverse ça veut juste dire ça ma vie est à 80% sur internet c'est ça le métaverse après tous les pseudo investisseurs école de commerce insupportable crypto monnaie ma bite de twitter essayent d'utiliser le terme pour te faire vendre des trucs en mode tu ne comprends pas mais c'est le futur achète mon singe NFT ça va être incroyable mais ça veut vraiment juste dire ça le métaverse ça veut dire que ça veut dire que ta vie est en très très grande partie sur internet et c'est normal parce que c'est juste trop pratique et ça va juste aller croissant mais c'est tout c'est tout c'est tout quand on a commencé à consulter nos comptes en banque en ligne au lieu d'aller directement à un guichet c'était déjà le métaverse le côté utopique de ce discours se trouve dans l'éventualité que nos politiques internationales deviennent raisonnées bien sûr non mais il y a un milliard de il y a un milliard de façons où on peut troll en fait le truc de Jeff Booth c'est on va le faire forcément parce que c'est logique l'évolution tend vers ça mais la question c'est est-ce qu'on va le faire intelligemment ou de façon horrible parce que avant d'arriver à ce monde où de fait tous nos besoins sont subvenus par l'automatisation on produit suffisamment peu pour pas abîmer la planète etc entre temps il peut y avoir des révolutions entre temps il peut y avoir des guerres entre temps on peut tout ruiner et s'exterminer les uns les autres avec logique nucléaire on est tout à fait d'accord qu'il y a un milliard de façons où on troll mais si l'humanité ne disparaît pas et si on tient suffisamment longtemps normalement l'endgame c'est ça on tendra toujours vers ça on sait pas combien de temps et combien de douleurs on va devoir subir avant d'en arriver là mais on tend vers ça et on est d'accord qu'on parle on parle au minimum en décennies et possiblement en siècles il n'y a pas de galère mais enfin review tu as 100 des larmes et des pixels oui je l'ai tu veux que je continue à lire c'est ça que tu es en train de dire tu veux que j'arrête de raconter ma vie et que j'enchaîne avec le chapitre suivant je peux je peux après review là tu t'éloignes du problème majeur de la société actuelle le fait que Lost Ark soit pas encore dispo il est toujours pas dispo mais vraiment c'était évident vraiment les gens qui ont cru que vous alliez pouvoir jouer à un MMO aussi attendu le premier jour et que les serveurs allaient pas crash vous êtes extrêmement délus moi j'ai prévu de commencer demain matin tôt en priant pour que la plupart des gens soient allés se coucher et honnêtement j'estime j'ai maximum 50% de chance pour que ça marche il y a combien de délais il y a grave du délai et tu l'es frère ton nom frère ton pseudo il est si long tu veux pas raconter ta vie en même temps et tu les sais il y a combien de délais il y a genre une minute il y a genre une bonne minute je dirais salut review j'adore ce que tu fais dans tes vidéos MGG et sur ta chaîne perso merci pour ton taf oui merci Koto Terrico ça fait plaisir je viens d'arriver ça parle de quoi alors pendant une heure ça a parlé de ça sur un studio qui voulait sortir un jeu avec Kickstarter et qui a réussi et tout est bien qui finit bien et depuis 20 minutes ça parle du metaverse des NFT et du futur de la technologie parce que j'ai la flemme d'attaquer le chapitre suivant vous voulez savoir sur quoi il est le chapitre suivant c'est Uncharted 4 et je vous préviens autant le thème du premier chapitre c'était le financement participatif autant le thème du deuxième chapitre c'est le crunch parce que chez Naughty Dogs on pas des semaines de 35 heures vas-y vous savez quoi il nous reste 25 minutes je vais attaquer un petit peu le chapitre suivant quand même 10 secondes en gros quoi 10 secondes non vous mentez vous êtes en train de dire que je dramatise et que c'est ok vous mentez vous mentez 10 secondes attendez on va faire un test on va faire un test je vais je vais taper des mains vous allez marquer dans le chat à la seconde où vous me voyez taper des mains vous êtes prêts ? j'attends 2 éléphants 3 éléphants 4 quoi ? ok il y a 5 secondes de délai en fait je sais pas pourquoi je dramatise comme ça il y a genre 5 secondes de délai très bien très bien c'est allé vachement vite on va passer au chapitre 2 clap c'est pas possible il y a un mec qui avait 20 secondes d'avance sur vous là non je rigole j'ai triché avec TikTok tu casses les couilles t'as complètement troll le test ok attendez pause il est insupportable comment ça clap Joël qui arrive une minute après non je me suis fait troll sur TikTok parce qu'il y a le live TikTok qui est live à côté et eux ils ont 0 délai ok ok c'est bon tranquille on va le refaire on va le refaire vous êtes prêts vous êtes gentils de pas vous êtes gentils de pas troll clap ok là j'ai tous les claps j'attends qu'il y ait les gens qui le disent en masse on est à peu près 15 secondes tranquille tranquille on est à peu près 15 secondes excellent ça 15 secondes Uncharted 4 ballon on est à peu près 15 secondes vous croyez que je peux lire en gardant le ballon sur ma tête je pense que ouais c'est parti Uncharted 4 chapitre 2 les jeux vidéo comme beaucoup d'oeuvres d'art sont un reflet de leurs créateurs The Legend of Zelda trouve sa source dans les souvenirs d'excursions spéléologiques que Shigeru Miyamoto faisait quand il était enfant Doom est issu d'une campagne de donjons et dragons où John Romero et John Carmack ont permis à leur monde fictif d'être envahis par des démons et Uncharted 4 ultime opus de la série d'aventure à la Indiana Jones mettant en seigle l'espiègle Nathan Drake et l'histoire d'un homme qui passe beaucoup trop de temps au travail Naughty Dog le studio de développement derrière Uncharted partage bien plus que les initiales de son héros mal rasé dans l'industrie du jeu vidéo Naughty Dog a deux réputations bien distinctes l'une est que son équipe est la crème de la crème capable de raconter les meilleures histoires mais aussi de créer des jeux si magnifiques que ses concurrents se demandent publiquement quel genre de magie noire le studio utilise l'autre est qu'ils sont adeptes du crunch en vrai ça marche mais ça me déconcentre un peu mais en vrai ça marche ça marche ça marche tranquille pour développer des jeux comme Uncharted et The Last of Us les employés de Naughty Dog ont travaillé d'innombrables heures et sont restés au bureau jusqu'à 2 jusqu'à 2 ou 3 heures du matin lors des infernales périodes de bouclage qu'ils s'imposent avant chaque grande étape du développement tous les studios connaissent le crunch mais rares sont ceux qui s'y adonnent autant que Naughty Dog au début d'Uncharted 4 Nathan Drake a laissé derrière lui sa vie de chasse au trésor et s'est installé dans une routine ordinaire il passe ses soirées à manger des nouilles et à jouer aux jeux vidéo avec sa femme Elena et on comprend rapidement lors d'une scène mémorable où le joueur incarne Drake qui canarde des cibles avec un fusil en plastique dans son grenier que les poussées d'adrénaline de son ancienne carrière lui manquent et quand le frère de Nathan refait surface après des années d'absence il est très rapidement entraîné dans une nouvelle chasse au trésor puis il se met à mentir et à jouer avec sa vie Drake commence à comprendre qu'il est accro aux frissons du danger et qu'il risque bien de perdre Elena pour de bon Uncharted 4 raconte l'histoire d'une société secrète de pirates ayant échappé aux historiens mais il explore également un thème plus universel comment suivre ses rêves sans détruire ses relations au passage j'y avais jamais réfléchi mais probablement que ça saoule vite ta femme si tu disparais pendant 8 mois pour aller déterrer des trucs dans une jungle au fin fond de la Colombie de fait probablement que juste ça saoule ta famille en fait la passion de votre vie n'est pas toujours en accord avec l'amour de votre vie raconte Neil Druckmann co-directeur d'Uncharted 4 et parfois ces choses entrent en conflit surtout dans le jeu vidéo où beaucoup de gens viennent dans l'industrie parce qu'ils adorent le médium et pensent pouvoir le faire avancer et y dédier une grande partie de leur vie mais parfois si on ne fait pas attention ça peut détruire notre vie personnelle alors on a eu nous-mêmes dans nos vies beaucoup de ces expériences qui nous ont inspiré pour le jeu on pourrait croire qu'après toutes les leçons et l'expérience tirées des trois précédents Uncharted le quatrième opus serait une promenade de santé pour Naughty Dog mais entre un changement de direction une reprise à zéro un calendrier compressé et des mois de crunch la création d'Uncharted 4 a plutôt ressemblé à une randonnée sur le Kilimanjaro ou autre image l'un des gags récurrents de la série est qu'à chaque fois que Nathan Drake saute sur un toit ou une falaise celle-ci va s'effondrer c'est vrai et c'est pas que Uncharted c'est aussi Tomb Raider si elle saute sur une falaise la falaise craque 100% vers la fin du développement d'Uncharted 4 c'est en gros ce que toute l'équipe de Naughty Dog avait vécu ils avaient sauté sur une falaise et la falaise s'était effondrée sous eux après la femme de Nathan elle l'a suivi dans ses aventures bah Madman figure-toi que j'en sais rien parce que j'ai pas fait un seul Uncharted de ma vie au début c'était une exclu Sony et puis j'avais préféré prendre la Xbox 360 plutôt que la PS3 donc j'ai raté le premier Uncharted et comme j'avais raté le premier j'ai eu la flemme d'acheter la suite et j'en suis un peu triste le premier Uncharted avait été un choix inhabituel pour Naughty Dog fondé en 84 par deux amis d'enfance Jason Rubin et Andy Gavin on va les appeler Jason et Andy ils ont des noms qui sont éclatés le studio avait passé près de deux décennies à créer des jeux de plateforme ils avaient créé Crash Bandicoot ils avaient créé Jack and Dexter incroyable Jack and Dexter vraiment flingué des Metalhead sur Jack and Dexter c'est tout mon enfance qui était devenu des franchises phares de la Playstation de Sony en 2001 Sony avait acheté Naughty Dog et quelques années plus tard leur avait confié la production d'un jeu pour la nouvelle Playstation 3 sous la houlette du chef de projet le vétéran Ami Henning Naughty Dog a lancé un projet complètement différent de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici un jeu d'aventure grand public inspiré des escapades à travers le monde d'Indiana Jones les joueurs aux commandes de Nathan Drake allaient chasser des trésors et résoudre des énigmes à travers le monde c'était un coup ambitieux pour les développeurs du jeu créer une nouvelle licence est presque toujours plus difficile que développer une suite parce qu'il n'y a pas de fondation sur laquelle se baser et le fait de travailler sur une toute nouvelle plateforme surtout la PS3 et son architecture complexe allait encore leur compliquer le travail le studio a engagé plusieurs employés talentueux ayant travaillé pour Hollywood mais sans grande expérience dans le jeu vidéo plutôt des mecs qui s'y connaissent en film ce qui a causé d'autres problèmes le reste de l'équipe devant former les nouveaux aux nuances des graphismes en temps réel Jack 2 mauvais souvenir alors peut-être mais vraiment Jack 3 Jack 3 où tu peux te transformer en Dark Jack ou en Light Jack et où il y a la ville au fond du désert et les buggy pour aller dans le désert je refuse je suis peut-être à 60% en nostalgie mais vraiment je refuse d'entendre que ce n'est pas une masterclass ce jeu Jack & Dexter c'était vraiment incroyable qu'est-ce que j'étais en train de dire oui lors des journées particulièrement difficiles sur Uncharted Bruce Strali qui était directeur artistique allait voir le service conception et échangeait ses malheurs avec ses collègues Bruce qui créait des jeux depuis les années 90 était frustré par le développement d'Uncharted et avait besoin de se plaindre peu après il déjeunait régulièrement avec certains concepteurs y compris un certain nul Drakeman qui avait commencé chez Naughty Dog comme programmeur stagiaire quelques années plus tôt Drakeman qui est l'étoile montante du studio alors je sais pas pourquoi il le décrit mais il le décrit j'en ai rien à foutre de savoir de quelle couleur sont ses cheveux frérot bref Strali et Drakeman sont rapidement devenus amis ils ont partagé des idées de design compatis à propos de la politique du studio et analyser les jeux sur lesquels ils avaient joué en essayant de déterminer ce qui rendait chaque niveau spécial nous avons commencé à jouer chez nous en ligne alors on continue à se parler et à taper des trucs ensemble même dans les jeux multijoueurs à compte Strali c'est là que notre relation a commencé à se former Uncharted est finalement sorti en 2007 peu après Naughty Dog a attribué à Strali le poste de chef de projet et lui a donné plus de contrôle sur la conception d'Uncharted 2 qui est sorti lui en 2009 puis alors que le gros de Naughty Dog passait logiquement à Uncharted 3 Strali et Druckmann ont quitté l'équipe pour tenter autre chose en novembre 2011 lorsque Uncharted 3 est sorti sur les étals le premier projet de Strali et Druckmann en tant que coordinateur était alors dans les tuyaux alors ils travaillaient sur quoi en même temps ? Oh ! Oh ! Je viens de me prendre un plot twist de fou j'avais complètement oublié ça attendez c'est incroyable donc les deux amis là Strali et Druckmann ils ont fait Uncharted 1 et Uncharted 2 ils sont partis pendant Uncharted 3 et quand Uncharted 3 est sorti ils étaient en train de travailler sur leur projet ensemble ok est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez deviner sur quel jeu ils sont partis faire ensemble en sachant qu'on a deux mecs qui s'y connaissent en vrai le chat devinez V2WAM devinez et commencez pas à Google ça ne triche pas Salut Newka on est passé sur le deuxième chapitre celui sur Uncharted 4 Quel jeu ressemble un peu à Uncharted ? Grosse action sur la narration mais toujours avec grosse action sur le voyage grosse action sur la narration avec un peu de craft dedans gros 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 game vraiment gros game comment ça Assassin's Creed ? on parle d'un truc qui prend les bases de Uncharted mais qui genre les push est-ce que je peux vous donner des indices ? non vous allez en vrai de vrai vous n'allez jamais trouver ils étaient en train de faire The Last of Us en vrai vous n'allez jamais trouver parce que Tomb Raider c'est logique de le proposer mais le truc c'est que Tomb Raider c'est comme parce que c'est exactement comme Uncharted c'est The Last of Us c'était un gros écart par rapport à la série Uncharted là où cette dernière s'inspirait de Tintin The Last of Us ressemblait beaucoup plus à la route de Cormac McCarthy je ne sais pas ce que c'est et oui c'est The Last of Us c'est incroyable le plot twist même moi j'avais complètement oublié ça là où les jeux Uncharted étaient légers et drôles The Last of Us s'ouvrait sur un soldat tuant la fille de 12 ans du personnage principal mais le but c'était pas seulement de faire pleurer les gens Straley et Druckmann avaient regardé des films comme No Country for Old Men Masterclass absolu No Country for Old Men le méchant de No Country for Old Men et le mec le plus flippant que vous avez jamais vu dans un film je vous le garantis et il s'était demandé pourquoi tant de jeux vidéo manquait autant de subtilité pourquoi les personnages pouvaient pas avoir des pensées non dites dans The Last of Us les zombies infectés et les routes en ruines de l'Amérique existent juste pour servir l'histoire des deux personnages principaux chaque scène et rencontre de ce voyage approfondissent la relation entre Joël et Ellie alors que d'autres jeux se précipitent sur l'évidence The Last of Us laisse le joueur remplir les trous par lui-même bien sûr il est plus facile de décider qu'on veut écrire une histoire subtile que d'en écrire véritablement une subtile pour la seconde fois en 10 ans Bruce Straley et Neil Druckmann ont découvert que créer une nouvelle licence en partant de zéro ça pouvait être extrêmement éreintant je suis en train de réaliser que vraiment on m'a bait le chapitre ne parle pas d'Uncharted il parle de The Last of Us mais tranquille et jusqu'à la fin ils ont cru que The Last of Us serait un désastre c'était le projet le plus dur sur lequel j'ai travaillé de ma vie raconte Straley Druckmann et lui débattaient sans cesse de la façon d'équilibrer les scènes la façon de gérer les passages de tir tout a été difficile le système de couverture la séquence finale les testeurs ont suggéré d'ajouter plus d'éléments de type jeu vidéo tout a été galère mais Straley et Druckmann ont maintenu leur vision même quand les premiers testeurs les prevenaient ils ont maintenu leur vision même quand les premiers testeurs les ont prévenus que les critiques allaient probablement être médiocres il faut quand même je sais pas s'ils étaient délus ou pas les testeurs s'il restait beaucoup de travail à faire sur le jeu ou pas mais il faut quand même avoir de sacrées couilles pour jouer au premier The Last of Us et dire attention frérot tu vas te faire fumer par les médias parce qu'il n'y a pas beaucoup de licences il n'y a pas beaucoup de licences autant acclamées il y a vraiment un mec ça me fait réaliser qu'il y a un mec sur cette terre qui a été le premier au monde à jouer à The Last of Us et qui a regardé les créateurs et qui leur fait oh c'est rincé les amis faites pas ça c'est plutôt nul comment ça il y a eu en sous-vêtements qu'est-ce que vous faites là ? ah oui et ils ont piqué la moitié des devs de Uncharted pour les mettre sur The Last of Us grand classique ça a vraiment débauché des gens encore une fois la richesse d'un studio même quand ils ont des IP hors du commun la richesse d'un studio ce n'est rien de plus que ses développeurs et si tu voles les gens tu voles le savoir du studio Review en pyjama mais qu'est-ce que vous racontez ? excellent livre La route de McCarthy excellent livre Vitamine TV bah en vrai oui c'est un des trucs qui a inspiré The Last of Us j'en ai jamais entendu parler j'aimerais bien savoir c'est quoi la route de McCarthy j'ai vraiment l'impression que le Review en sous-vêtements il a pop sans aucune raison genre sans raison préalable c'est vraiment Etienne qui s'est tapé un délire si vous voulez je vous ferai une lecture en pyjama à un moment je pour les sous-vêtements on attendra que j'ai fini de travailler mon six-pack parfait mais ça arrive ça arrive ça arrive où est-ce que j'en étais ? donc bref les testeurs étaient en train de dire que le jeu il allait se faire dégommer mais ça n'a pas été le cas en juin 2013 quand The Last of Us est sorti les fans et la critique n'ont cessé de s'extasier c'était le plus gros succès de l'histoire de Naughty Dog Estrali et Druckmann sont devenus des stars du développement et se sont assurés de rester chef de projet chez Naughty Dog tant qu'ils le voudraient durant les mêmes années de 2011 à 2014 Amy Henning c'est la meuf qui est chef de projet chez Naughty Dog a passé ses journées à travailler avec une petite équipe sur Uncharted 4 ils avaient des idées pour changer les choses déjà ils voulaient ajouter des véhicules et peut-être un grappin et de manière plus surprenante ils voulaient que Nathan Drake passe la première moitié du jeu sans ramasser d'armes les critiques avaient décrié les précédents Uncharted pour le contraste entre leur histoire avec un héros aimable et bourré d'humour et leur gameplay Drake tue des milliers de soldats ennemis sans sourcil et ça c'est ça c'est pas vraiment la faute des gens dans Uncharted en fait dès que ton le fait est que dès que ton gameplay est un petit peu basé autour de la violence tu passes l'intégralité du jeu à massacrer des gens et oui si t'écrivais ton personnage de façon à ce qu'il soit cohérent avec le gameplay ce serait toujours un monstre sans coeur qui supprime qui supprime des centaines de vies par niveau et ce serait impossible d'écrire autre chose qu'un monstre en fait c'est particulièrement gaguesque dans Star Wars The Old Republic vraiment dans Star Wars The Old Republic le principe c'est tu débarques t'es dans un endroit on te dit qu'il y a des pirates qui ont pris des gens d'assaut qui ont genre volé une cargaison un truc comme ça tu massacres 35 pirates qui sont de jeunes recrues qui ont rien fait à personne qui sont probablement juste matelots pirates pirates de l'espace pour gagner leur vie qui ont probablement une femme des enfants des mères effondrées tout ça t'en massacres 35 tu te poses pas de questions puis t'arrives face au chef pirate qui est responsable de toute cette merde il y a une cinématique et si tu choisis de le tuer il y a ton compagnon dans Star Wars The Old Republic qui te regarde et qui te fait t'es vraiment un monstre le même compagnon qui vient vraiment de t'aider à exterminer 35 matelots sans poser de questions mais vraiment tu peux pas genre c'est dur perso je remets en doute ma sexualité pour review les amis vous êtes assoiffés moi aussi d'ailleurs attendez attendez j'ai soif la chaîne va exploser s'il se met en slip je sais pas si alors probablement que non puisqu'il y a les live hot tub on se fait ban si je me mets en slip il y a quelqu'un qui est au fait des règles de twitch non en vrai en vrai s'il y a les live hot tub je peux 100% faire un live en slip je suis encore perdu blablabla 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 pour montrer que l'aventurier espiègle pouvait changer sa façon de faire et arrêter d'être un tueur en série dans la vision de Henning Uncharted 4 présenterait le monde de Nathan Drake à son ancien partenaire Sam ok nous n'avions pas vu Sam dans les jeux précédents car Nathan le croyait mort depuis 15 ans abandonné lors de l'évasion d'une prison panaméenne qui avait mal tourné et Sam serait l'un des vilains principaux voulant se venger de Nathan pour l'avoir abandonné à son sort au cours de l'histoire alors que Nathan essayait de s'éloigner de ses racines de chasseurs de trésors le joueur découvrirait que lui et Sam étaient en réalité frères oula c'est quoi ce plot twist je suis ton frère il finirait par réparer leur relation et s'unir contre le véritable antagoniste du jeu un voleur appelé Raph ou Raffé probablement Raffé qui avait partagé la cellule de Sam en prison mais Uncharted 4 connaissait des difficultés la vision de Naughty Dog comme un studio à deux équipes capable de développer deux jeux différents en même temps s'est révélé trop idéaliste au cours des années 2012 et 2013 l'équipe de The Last of Us s'est retrouvée obligée de réquisitionner de plus en plus de développeurs ah ouais mais je suis complètement con en fait oui c'est évident que c'était The Last of Us non mais en fait j'étais en mode plot twist plot twist mais c'est le même studio au même moment donc c'est archi évident en fait non mais je comprends ce qui m'a induit en erreur ce qui m'a induit en erreur c'est que c'était écrit d'une façon qui laissait à penser que les deux mecs qui ont fait The Last of Us se sont barrés en fait ils ont vraiment fait leur projet de leur côté genre studio indé tout ça mais bien sûr que non comme ils pouvaient pas genre en fait ils sont évidemment restés chez Naughty Dog je suis complètement à l'ouest il est 22h23 c'est pour ça pendant 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 20 minutes là j'ai oublié que The Last of Us c'était Naughty Dog ouais 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 et j'ai lu pendant 20 minutes en me disant pas qu'il y avait un problème mais tranquille donc ouais The Last of Us commence à vampiriser les équipes qui bossent sur qui bossent qui bossent sur une charte de cartes tac 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 bref et ça finit par laisser inning avec une équipe minime on espérait qu'on aurait deux équipes complètes raconte le coprésident de Naughty Dog Evan Wells mais les développeurs sautaient de l'une à l'autre et nous ne pouvions pas en embaucher d'autres assez vite pour satisfaire les exigences d'expansion du jeu en termes d'ampleur au mieux nous avions une équipe et demie voire une équipe un quart pour deux jeux début 2014 alors que Neil Druckmann et Bruce Trally terminaient de travailler sur une extension de The Last of Us baptisée Left Behind le studio est passé en alerte rouge et a organisé plusieurs réunions pour diagnostiquer les problèmes d'Uncharted 4 tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui a suivi certains disent que l'équipe d'Uncharted 4 n'avait pas les ressources et le personnel nécessaires pour survivre car The Last of Us et Left Behind avaient siphonné l'essentiel de l'attention d'autres disent qu'Ami Henning avait du mal à prendre des décisions et que le jeu avait des difficultés à prendre forme certaines personnes qui travaillaient sur Uncharted 4 regrettent que la direction ait manqué de cohésion et d'autres disent qu'il est parfaitement compréhensible que le jeu en soit encore à ce stade étant donné la taille de l'équipe qui restait ceci dit un élément de l'histoire est irréfutable en mars 2014 après une réunion avec les coprésidents de Naughty Dog Ami Henning a quitté le studio pour de bon le partenaire créatif de Henning Justin Richemont est parti peu après tout comme quelques vétérans qui avaient travaillé aux côtés de Henning c'est quelque chose qui est arrivé à tous les niveaux commente l'un des boss de Naughty Dog ça a déjà arrivé à des niveaux très élevés mais nous avons eu des turnovers dans tous les studios pour dire qu'est-ce que ça me raconte là bon bref la phrase est complexe et alambiquée mais Henning est parti en claquant la porte et comme c'était une meuf vachement importante et plutôt admirée il y a énormément de gens qui sont partis en même temps qu'elle voilà voilà le jour suivant le départ d'Ami le site de jeux vidéo IGN a écrit citant des sources anonymes que Neil Druckmann et Bruce Trally l'avaient poussé à partir dans ses déclarations publiques la direction de Naughty Dog a vivement nié ses allégations critiquant des déclarations inexactes et un manque de professionnalisme le studio n'a pas commenté davantage et Henning est resté c'est Henning depuis tout à l'heure il dit Henning il n'y a pas de N Henning est resté discrète sur la façon dont les choses se sont passées l'un des directeurs de Naughty Dog m'a dit un peu plus tard ça nous a fait du mal de voir ces rumeurs publiées parce que nous avons vu le nom de nos employés associés à un événement auquel ils n'avaient pas du tout participé bon alors ici aussi la traduction est un petit peu bizarre mais bref les gens de Naughty Dog ils trouvent que le journalisme à scandale ça suffit qu'est-ce qu'il se passe Pays de Galles indépendant Pays de Galles indépendant la lecture dure jusqu'à quelle heure elle est finie dans 3 minutes en fait elle est finie dans 3 minutes 22h30 mais review est ingérable donc il arrête quand il veut ok bah c'est fini jusqu'au bout de la nuit non non mais c'est fini non en vrai les amis il faut que ce soit fini bientôt parce que là vraiment j'ai mal à la gorge parler 1h30 ça fait bobo à la gorge elle a signé une clause qui l'empêche d'en parler surtout ouais à 2000% c'est même pas ça c'est que le problème c'est même si elle a pas signé de clause elle est quand même obligée de fermer sa gueule parce que dans cette industrie si tu causes des problèmes on ne te réembauche plus nulle part tu peux aller voir IGN et dire mes boss c'est des enfoirés mais tu ne travailleras plus jamais dans le jeu vidéo donc il n'y a même pas vraiment besoin de te faire signer une clause comme d'hab comment ça comme d'hab ah ce live était incroyable comme d'hab on est tout on est sur la même longueur d'onde impeccable impeccable j'en suis où hein vous me mettez des bait en fait la régie la régie elle me trolle au secours j'en suis où tac 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 tu veux que je finisse le stream en ASMR ? non est-ce que vous entendez si j'joujote ? qu'est-ce qu'il se passe si j'joujote ? est-ce que le micro est suffisamment est-ce que le micro est suffisamment sensible pour que vous entendiez là genre c'est une vraie question j'joujoter c'est dur j'ai pas l'habitude de j'joujoter en vrai non vous n'entendez que dalle je suis un idiot je pense qu'il faut vraiment des micros énervés si vous entendez si vous entendez au secours le truc c'est que j'hésite non mais là est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il se passe qu'il y a mon cerveau qui est en train de court-circuiter non mais déjà déjà je voulais savoir s'ils entendaient quand je chuchote tu t'entends quand je chuchote Tim ? ok ok très bien il n'y a pas de soucis non mais en vrai c'est fini le truc c'est que je suis aussi hésitant à me lancer là on est à un endroit qui est bien il y a les deux boss de The Last of Us qui ont pris contrôle du studio ils ont forcé Enig qui était la big boss ils ont forcé Enig qui était la big boss de Uncharted à se barrer parce qu'ils avaient pris trop d'importance avec The Last of Us et ils avaient siphonné tous les bons développeurs maintenant il va y avoir la suite de l'histoire Uncharted 4 est dans la sauce personne sait quoi en faire je trouve que c'est un parfait endroit pour s'arrêter de toute façon il reste 19 secondes de live donc j'espère que vous vous êtes bien amusé j'espère que c'était fun la semaine prochaine on va découvrir comment Uncharted 4 est sorti de la sauce si Naughty Dog a remis des gens dessus si Enig s'est vengé si les boss de The Last of Us ont décidé de se mettre dessus ou si ils ont embauché des gens complètement différents je sais pas si vous m'avez cut ou pas mais je pense que non tranquille tranquille nice let's go je vous dis je suis vraiment claqué j'espère que vous réussirez à vous connecter à Lost Ark parce que le jeu a l'air incroyable et je vais probablement me tartiner à ça tout le week-end je ouais et la semaine prochaine on découvre comment ils se sont dépatouillés du problème Uncharted 4 parce que là quand même ils en sont au point où ils ont dû faire une réunion en mode comment ça se fait que le jeu il avance pas et où la Big Boss qui avait carré toute la série Uncharted jusqu'à maintenant elle vient de se barrer avec la moitié du studio donc la semaine prochaine on découvre comment on a fait pour avoir Uncharted 4 à la fin je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la grande lecture c'était Review à la prochaine 1 1 1 2 2 1 2 C'est parti.